Radio Pirate Ah mes chers étudiants Radio Pirate Ok on vient de joindre la gang du live à la gang du prime Tout se passe bien Mr. White? Oui Mr. White semble bizarre Tu aurais un look bizarre Ouais mais ça Ok Donc tout est sous contrôle C'est toujours un peu bizarre Parfait Si tu me dis que tout est sous contrôle on peut y aller Oui Beaucoup de choses On souhaite bonne chance pour le budget On a parlé dans le prime tantôt Oui Est-ce qu'on va se faire dire qu'à un moment donné on aura une augmentation des taxes Alors que moi je dis Il faut que ce soit l'inverse Il faut que ce soit une baisse des taxes Pour contrer l'inflation Contrer le coût de la vie Il faut Puis si on veut que l'économie se mette à rouler Puis si on veut que les gens Est-ce qu'il faut pour payer l'épicerie Payer leur hypothèque et tout Ce que ça prend c'est pas compliqué C'est moins de règles Moins de taxes Et moins d'impôts Donc on se le souhaite Mais on sait très bien Qu'on est au Québec C'est l'inverse qui va arriver Donc qu'est-ce qui va arriver Parce qu'on est dans Marde On est dans Chenoute Parce qu'on s'est fait un party COVID Qui a duré beaucoup trop long Et qu'on en paie les prix aujourd'hui Ce qu'on vous avait annoncé Très 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 tôt On vous a annoncé ça la première fois Je vais m'en rappeler comme si c'était hier Mai 2020 Mai 2020 Donc je sais que beaucoup de gens Célèbrent avec beaucoup de peine L'anniversaire de la COVID Qui était le 11 mars Donc c'est le 11 mars Qu'on a fait le grand call Puis ça a été le début de cet enfer Il y a des gens qui veulent Se faire semblant que Ça n'existe plus la COVID J'ai une petite nouvelle pour vous autres Le budget de Marde Que nous aurons aujourd'hui C'est un lien direct avec la COVID Donc ce budget-là C'est carrément un budget COVID C'est carrément Carrément un budget COVID Donc les gens qui font semblant Qu'on n'est plus dans la COVID Puis qu'il faut tourner la page On va passer à autre chose Ben non, on ne peut pas passer à autre chose Les conséquences de cette folie-là Nous les vivons pleinement en ce moment Même si vous voulez me faire croire Qu'on doit oublier ce moment-là Comment on peut faire Tout ce que nous vivons Au niveau stress financier Pour beaucoup de monde Ça arrive de se parter Où ce que les gouvernements Ont dépensé en innocent Et j'ai une petite nouvelle pour vous autres Ils continuent de dépenser en innocent Ils continuent de payer des choses Beaucoup trop chères Et ça, ça a commencé pendant la COVID Et c'est les gens qui Écoute, on est devenu un des endroits Les plus chers au monde OK? Ça, c'est pas une joke Non, c'est pas une joke du tout On est devenu un des endroits On est toujours une place pauvre Les employés de l'État ont des bonnes payes Oui Les employés de l'État La gang de la SACU va avoir Les mêmes augmentations que les employés Les infirmières vont avoir Les mêmes choses que les profs Etc La machine Comme pendant la COVID en passant Où la machine n'a pas coupé Il n'a rien coupé la machine Ils n'ont pas perdu une scène noire Non Jamais Il y a des entreprises qui ont fermé Oui Il y a des gens qui ont été mis sur le chômage Nous, on a eu un stress financier De par le type de business qu'on a Parce que tout le monde a été fermé Et toute la publicité a été arrêtée On a eu des séquelles financières à ça L'entreprise Nous, personnellement Comme beaucoup de monde Pendant trois ans de la COVID Deux ans et demi La machine, elle, s'est privée de rien Elle n'a coupé aucun poste Elle n'a coupé aucun salaire Alors qu'une majorité d'entreprises Coupaient les salaires de 20-25% Il y a des gens qui étaient mis Carrément au chômage Ils recevaient un genre de petit 2000 Mais ce n'était pas assez pour compenser Tous les frais qu'il y avait à payer Pour se loger Et se nourrir, etc Donc Ça a été très bizarre Et Aujourd'hui, bien On est toujours un peu là-dedans On est toujours Que vous le vouliez ou non On est toujours Dans l'ère COVID Parce que les gouvernements Ont provoqué Une genre d'inflation Par toutes sortes de D'abord Imprimer de l'argent à tonnes Payé extrêmement cher Pour des choses Qui ne valent rien Parce qu'on est en panique On est émotif Donc on a créé nous-mêmes Cette inflation-là Les gouvernements maintenant Font un bout de route Au lieu de coûter 5 millions Le même bout de route Coute 25 millions La même école Qui coûtait 80 millions à bâtir Coute maintenant 200 millions à bâtir Le stade olympique Où on va arranger l'anneau Va coûter tout près De 1 milliard 700 quelques millions Mais on connait le gouvernement Et on connait Les projets du gouvernement On sait très bien Que ça va finir A 1 milliard Alors que pendant ce temps-là Plusieurs équipes De baseball Et de la NFL Nous annoncent Qu'ils vont bâtir De nouveaux stades Hier c'était autour Des Bears De Chicago The Bears Ah j'ai pas vu ça Je vais aller voir ça Ah oui il y a un projet Les Bears vont bâtir Un nouveau stade De football De 80 000 places À côté du lac Ok donc Où est le Soldier Field En ce moment Pour un coût total De 2 milliards de dollars Et nous on aura Un anneau Pour un milliard Tu sais Quand t'es fait On t'a fait fourrer On se fait fourrer On se fait fourrer À tour de bras Mais On est pas du seul À le voir On pourrait avoir Un beau stade Au centre-ville Tu sais un beau stade Tu sais Bien fait Tu sais quelque chose De bien On va avoir un anneau Un anneau On se fait passer un anneau Oui On se fait rentrer l'anneau L'anneau Elle est dégueulasse Non c'est incroyable Il est conçu sur tout Sur tout 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 On se fait rimer Pour un milliard Oui on se fait rimer Oui c'est ça Oui tu te fais Tu te fais huiler Le ring On se fait Huiler le ring Pour un milliard On se fait défoncer On se fait défoncer Le ringer C'est ça Christophe C'est un message Qui nous passe Oui C'est un genre De continuité Regarde donc On se fait défoncer Le ring Non c'est incroyable Et Oh mais Là Surtout hier Après l'histoire Du C'est quoi Le Le terme Y'a-tu un terme Qui a été donné Le vino gate Ou je sais pas trop quoi C'est Jerry Qui l'a donné Avec B.Rubé Tu veux dire Comment que t'as appelé ça Hier T'as comparé ça Si t'as passé en Angleterre Le gate Oui c'est ça Le party gate Le party gate Dans ce cas là C'est le vino gate C'est le vino gate Le Québec gate Là beaucoup de monde Très bizarre Que ce soit A peu près tous des péquistes Tu sais Comme s'il y avait Comme s'il y avait Une game politique Alentour de ça Une game Une game de parti Y'a pas de game de parti Là Le but de ça C'est Hier Puis les gens Qui font semblant Que Ah y'a pas d'histoire Franchement Deux gars qui se voient Puis qui prennent du vin Mais non Le deux C'est-tu nous autres Qui le Ah y'a pas d'histoire Ben y'a pas d'histoire Sacrement T'as appelé la police Parce qu'il y avait Quatre chars Dans l'entrée Tu voisins en face Toi Le même qui dit Y'a pas d'histoire là T'as appelé la police Pour ton voisin En face T'as applaudi Quand y'a une police Qui a sauté sur un gars Qui avait pas de masse Dans un commerce Oui C'est pas grave T'as rappelé T'aurais dû nous le dire Il y a deux ans Que c'était pas grave Pourtant Vous étiez Vous étiez les autres Les enragés des règles Comment ça qu'aujourd'hui C'est plus grave Ouais mais c'est pas grave Ils ont pas fait Euh T'as beau là Wow On parle-tu de ceux Qui dénonçaient Ceux qui Voulaient Plans d'affaires Ben bizarre On les renommera pas tous Parce que ça nous fait mal à la tête Mal à la tête Et mal au coeur Mais C'est pas grave Mais non mais Les péquistes quand même C'est vous autres Qui avez C'est vous autres Qui êtes-ils Dans les plus craqués De la gang Comment ça Que là c'est plus grave Ok Si mettons C'est Je sais pas moi Là c'est sûr Que dans ce cas-ci C'est les C'est les agresseurs Ce sont les gens Qui nous ont agressés Dans nos libertés Qui se sont donnés Des libertés Donc on peut pas comparer Grand chose d'autre On peut pas dire Ouais mais Mais disons là Mettons que le premier ministre Qui fait ça C'est Poilièvre Qu'est-ce que les Qu'est-ce que les gens D'hier Les péquistes C'est pas si grave que ça Franchement La COVID c'est terminé Il y a pas Il y a pas d'histoire Il y a zéro histoire Pardon Non C'est Poilièvre C'est Poilièvre Il respecte pas la loi C'est ça l'histoire Poilièvre c'est Chris L'en prison avec des menottes Mais c'est ça Il a pas respecté la loi Qu'est-ce que c'est un péquiste Dans notre gang Tout d'un coup Les règles COVID C'est pas grave Tout d'un coup Là Là je veux J'ai la misère à vous suivre Parce que Si je me fie Si je me fie À ce que Si je me fie Aux règles De cette époque-là On me dit Que ce serait Février 2021 Alors qu'on était En plein En pleine folie Du Je vois ce qu'on appelle ça Le couvre-feu Je veux juste vous donner Merci à Bullshit Je veux juste vous donner La règle du couvre-feu Parce qu'il y avait des règles Même pour les chiens En passant Il y avait des règles Même pour les chiens Donc parce que Les polices S'avaient pas trop quoi faire Ils disaient Ok à 8 heures le soir Les gens peuvent aller Promener leurs chiens Mais si le couple Va promener leur chien Est-ce qu'ils ont le droit ? Non, 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 non C'est juste Un chien Une personne Oh Donc par exemple Merci à Bullshit Succès souvenir Il y avait deux personnes Qui pouvaient ensemble Promener le chien Bon Un couple Un monsieur Et une madame Merci Mr. White Le décret dit que c'est Une personne On pouvait donner Un avertissement là-dessus Mais clairement C'est une situation Qu'on ne tolère pas À répétition A dit L'agent de police Lange On était là Ok Il y a eu un débat Oh non C'est pas grave J'étais pas la même bulle Il y a deux mètres On doit travailler ensemble Non Ils ont pas d'affaires ensemble Bérubé demandait Qu'à ce moment-là Quelques semaines plus tard Bérubé a demandé Que sa région Soit protégée Des autres régions Où il y avait plus de COVID Il a demandé au gouvernement De refermer les régions C'est un gars Qui pouvait pas voir Sablone Sablone faisait la TV À Montréal Puis lui Il représentait sa gang En Gaspésie Il faisait des Des petites mameaux À distance Par 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 FaceTime Ok Donc Qu'un gars Qui est pas dans sa bulle Qui fait pas Il rentre dans une bouteille de vin C'est pas grave C'est loin d'être grave C'est pas grave Chris Vous étiez enragé Vous avez dit Hey Eux autres là T'appelles la police Je viens de voir un gars Il est 8h10 Il est avec sa femme Puis il marche le chien Il a pas le droit Comment ça il a pas le droit Ben Parce que c'est Un chien Une personne Ouais mais c'est sa femme C'est la même bulle Non L'agent a confirmé Qu'il avait pas le droit Ça c'était ça Les débats du temps C'était ça Les débats du temps C'est pas grave Pas grave Pardon Vous étiez à cheval Sur toutes les histoires Pas à peu près Vous autres là C'est pas grave Ben là Il y a des bouts Qui manquent là C'est pas grave Mais en Angleterre Un gars démissionné Ben oui Mais c'est pas grave À quelques heures De l'entrée en vigueur Du couvre-feu Annoncé mercredi Par Québec Le premier ministre François Legault S'adresse à l'ensemble De la nation québécoise Pour expliquer les raisons De cette décision Et implorer de faire Un dernier effort Si on l'a entendu ça Ça c'est un bout Qui a été trouvé Je pense que j'ai poigné ça Sur le compte De Dom Moray Pour tenter d'endiguer La propagation De la COVID-19 Le gouvernement A fait savoir Qu'à partir de ce soir Et ça jusqu'au 8 février Inclus Au début On pensait que ça N'allait pas être long Il sera interdit À tous les citoyens Du Québec Sauf exception De circuler Dans les rues Ou de se trouver À l'extérieur Des limites De leur propriété Entre 20h et 5h Dans un message Publié samedi matin Sur son compte Facebook François Legault Insiste Cette demande Vise à protéger Les Québécois Ce qu'il juge Comme son premier devoir Je le cite « La principale raison D'un couvre-feu C'est d'empêcher Les rassemblements Même les plus minimes C'est l'addition De toutes les petites entorses Aux règles Qui nourrit le virus » Voilà Oh mais c'est pas grave Mais c'est pas grave Crise de péquistes De colif Les caquistes Mais péquistes C'est plus grave Vous étiez Les plus grands bandés Sur les règles C'est plus grave C'est quoi vous dites là Que c'est plus grave ? Je vous le dis là Ok Sérieux là Éric Duhaime Doit peser sur le gaz Dans cette patente là Non c'est sûr Il doit demander La démission De ces deux là C'est euh Legault Et Bérubé là C'est clair et net Que ces deux personnes là Faut qu'ils démissionnent C'est clair et net En ce moment Éric est trop doux là Ok Donc dans ma tête Vous allez pas me convaincre Ouais c'est pas bien grave Hé hé En passant La COVID c'est fini là Les cocos Les cocos Les cocos Les cocos Tu regarderas le budget Aujourd'hui Tu me diras pourquoi T'as un budget de marde De même Tu me diras si la COVID Est finie C'est une cave Il y en a plusieurs Plusieurs caves Plusieurs caves Mais je veux juste vous dire Une affaire C'est que Hier je regardais Toute cette patente là Et je me suis dit Est-ce que Est-ce que On est pas en train De défocusser un peu Parce que Oui c'est une histoire Je vous le dis là Dans ma tête C'est clair là Ces deux là Doivent démissionner Mais est-ce que C'est un scandale C'est la question Que je me suis Peut-être que Le terme scandale Dans ce cas-ci Non mais C'est des politiciens Oui Qui se sont moqués De vous autres Qui vous ont imposé Des règles Qu'ils n'ont eux-mêmes Pas suivi Ok Donc à partir de là Pour moi C'est pas un scandale Dans le sens que C'est un C'est tellement évident Que c'est un manque D'éthique Qu'on s'est fait crosser Que pour moi C'est quelque chose Qui se règle En deux minutes Les deux prennent Le boy Jerry Oui Et ils décrissent Ok Parce que Il faut se le rappeler Pareil Parce que c'était L'anniversaire Ok C'est l'anniversaire Hier Du début De la COVID Il y a 4 ans Avec tout le monde Qui a perdu les pédales Puis je me suis posé La question Qu'est-ce qui est Plus gros Comme scandale Et attention là Ce que je viens De vous dire Je le pense encore Là Du M doit peser Sur le gaz Pour demander Que Legault Et Bérubé Prennent le boîte Démissionnent Et décrissent Ok Mais est-ce que c'est Éthiquement Mais est-ce que c'est Si grave Je vais te donner Mon point de vue Vas-y Si tu as un règlement Comme ça T'as une loi Comme ça Il y a un citoyen Enfreint la loi Ok Le citoyen Enfreint la loi C'est pas correct C'est pas correct C'est pas correct C'est pas correct La majeure Il y a beaucoup de monde Qui ont payé l'amende De 1500 billes Ou choses comme ça C'est pas correct Mais ils ont Enfreint la loi Mais là c'est une autre histoire Là c'est C'est lui Qui a mis la loi Qui enfreint la loi Il y a là Le scandale D'accord avec ça D'accord avec ça D'ailleurs ça fait partie De la réflexion Je vais te faire un tweet Hier soir Voilà Legault Est-ce que Je veux pas excuser Bérubé Du tout J'excuse pas Bérubé J'excuse pas Bérubé Mais c'est Legault Qu'il faut qu'il démissionne Parce que c'est pas Bérubé Qui a mis la loi C'est Legault Qui a mis la loi Pis après ça Cette loi là Gouvernée par décret Ils ont pas rappelé Le Parlement Pis à chaque deux semaines Ils re 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 Chargeaient le décret Pis on a fait ça Pendant des mois Et des mois Il est là Le scandale C'est Legault Faut qu'il débarque L'autre Il reprendait une marche Moi le gars de Matane Moi le gars de Matane En réalité C'est pas lui Je comprends là Mais le problème C'est pas le gars de Matane Le problème C'est Legault C'est Legault Qui a callé la bouteille 200% d'accord 200% d'accord Pis l'affaire Je le répète là Faut le répéter là C'est Legault Qui a mis la loi 200% d'accord Lui il peut pas mettre Le pied de l'autre bord De la ligne Si le gars Avec les cheveux d'Ainzer Parce que Pourquoi il a démissionné Le gars avec les cheveux d'Ainzer Johnson Il a démissionné Pour une chose Il avait 500 pitbulls Dans le dos À chaque jour À un moment donné Il est parti C'était Le sujet En Angleterre Mon tabarouette Tu vas décoller Ici Bof Mais je vais vous dire C'est ça pourquoi c'est bof Legault C'est un amateur de vino En fin de compte Pis ça veut dire Ils ont relaxé ensemble C'est beau de voir ça Ils travaillent C'est des travailleurs ensemble C'est ça Des gens qui travaillent ensemble Legault d'émission 200% T'es on target Jerry Comme d'habitude T'es on target L'autre L'autre il va prendre une marche Avec sa femme Étoile du match Je te le donne Mais hier C'est un drôle de timing Pourquoi c'est arrivé Parce qu'hier C'était le 11 mars C'était l'anniversaire Ce triste anniversaire Du 11 mars Pis je regardais ça aller D'une certaine manière Pis ça m'écoeurait un peu De voir que Les gens qui appelaient la police Les gens qui étaient Le plus crainqués Pour les règles COVID Tout bonnement hier C'était comme plus grave Les règles COVID Je me suis dit Mais comment on peut être Si dur à suivre Pis là ça disait Oh mais Vous savez La COVID c'est terminé Revenez-en Gagne de coucou Le gouvernement du Québec C'est il y a 4 ans On a viré la place de bord On en paye le prix C'est devenu Un des endroits Les plus chers À vivre au monde Le Québec Ça a un lien directement Avec ça Comment vous pouvez me dire Que c'est fini Comment vous pouvez me dire Que c'est fini Est-ce qu'on a retrouvé Toutes les patentes de 2019 Zéro On est encore à vivre Avec les séquelles Et les conséquences de ça Et les conséquences de ça Live Live Et on aura un budget Aujourd'hui Qui va nous montrer Les séquelles Donc il ne faut pas me dire Oh les coucous C'est terminé C'est impossible Donc hier Je brassais toute cette patente-là Pis je me disais J'étends notre tour Je descendais vers l'aéroport Pis j'allais chercher ma blanche Je me disais Tabarnage On est spécial Dans le fond Quand je suis 200% avec toi Pis il faut que Duhaime Passe sur le gaz Pis qu'il n'y ait aucun média Tu sais Mathieu Bock-Côté S'est déshonoré hier Il a plus protégé Le parti Que l'idée Il a utilisé le goulag Pour essayer d'étouffer Éric Duhaime Celui qui décrit Comment cette technique-là Dans son livre L'a utilisé hier Mais J'ai regardé la patente Overall Et j'ai fait ça hier À 10h Hier soir J'ai écrit un peu Comment je filais Suite à ce Genre d'histoire Entre Et j'ai dit L'histoire de la bouteille de vin Entre les deux péquistes C'est deux péquistes là On va arrêter C'est deux chums péquistes C'est ça Je comprends Est grave Mais pas si grave Pis là je le sais Ce que tu dis Carrément vrai Pis ce que tout le monde dit Je l'ai dit moi-même Et je le dis encore Ouais mais ils n'ont pas respecté Leurs propres règles C'est carrément vrai C'est right on target C'est right dans Bullseye Mais le gros scandale Si on cherche un vrai scandale Avec le jour d'anniversaire Avec le budget Qu'on va avoir Qui va nous montrer Comment on est dans En chenoute À cause de ce 4 ans là À cause de cette maudite COVID là Le vrai scandale C'est que les Québécois Ils ont suivi les règles En sacrament pour ça On le savait Que c'était à ce moment là On savait Que c'était un power trip De politiciens On savait Que c'était des mesures Hyper fling fling On savait que peu importe Les folleries Qui nous demandaient de faire Incluant le couvre-feu Qu'on finirait tous Par pogner Le petit tabarnage De virus Puis c'est arrivé En décembre et janvier 2022 Ok Pas longtemps après Le vrai scandale C'est d'avoir vu Un peuple Qui s'est mis À genoux Pendant 2 ans et demi Avec un peu de pression Des politiciens Et beaucoup de pression Des médias Le vrai scandale C'est que les Québécois Ne se sont pas levés Après On parle de mai On parle de 11 mars 2020 Comment ça se fait Qu'en juin 2020 Quand on savait Que finalement C'était pas si terrible Que ça Pourquoi on s'est pas levés Pendant l'été Et qu'on l'a pas dit Énof et énof À partir d'aujourd'hui Je reprends ma vie Je reprends ma liberté Je refais mes choix Personnel Je mène ma vie Comme avant On était pas nombreux Mais il y en a Qui l'ont fait Le scandale C'est d'avoir suivi Les règles Le scandale C'est pas de les avoir Défiés Si vous comprenez Ma réflexion générale Là-dessus Ça exclut le go Mais Voyez que On aurait jamais dû Se rendre là On aurait jamais dû Se rendre En février 2021 Avec un couvre-feu On aurait dû se lever 7-8 mois Avant Il y en a qui vont dire Ouais mais il y avait Des Il y avait des Des amendes Il y avait Un peu là Pensez-vous Que si l'association Des restaurateurs Dise À partir du 1er juin Il y a plus un restaurant Qui ferme Pensez-vous Qu'il y a assez de police Puis il y a assez de quoi Avec des fusils au Québec Pour empêcher Des dizaines Et des dizaines De milliers De restaurants D'ouvrir vous autres Pensez-vous Que si on est 6-7-8 millions Sur 9 millions À dire Les règles C'est terminé Terminé Ben D'après moi C'est D'après moi C'est pas mal fini Quand C'est sûr que Si on est 100 000 Sur 9 millions On va finir La tête dans neige On va finir Par se faire écraser La tête dans neige Mais si le nombre Est là Si on s'était tenu De bout Ben Un On n'aurait pas Le scandale Qu'on a là Parce que Ce serait passé avant Puis deux On n'aurait pas L'inflation Qu'on a là Puis quand On a de la misère À arriver à toi et moi Puis trois On n'aurait pas Un budget du Québec Qui va nous montrer Qu'on est entre 5 et 8 milliards Dans le trou Juste cette année Puis que les séquelles De ça Vont faire que Probablement Ils vont être obligés De monter à TVQ Ils vont être obligés De rebooster les impôts Ils vont être obligés De nous monter la taxe Sur l'essence Ils vont être obligés De faire un paquet d'affaires Pour aller chercher le cash Pour qu'on arrive Parce qu'on n'arrive plus Les amis Et ça C'est directement Relié À la fucking COVID Ok Donc Ceux qui vous disent Que c'est fini Gangue de cave Ça ne fait que commencer Aujourd'hui On a le constat De ça Mais c'est parce que Les Québécois Se sont écrasés Ils ont été manipulés Par la TV Ils se sont écrasés Comme rarement Un peuple s'est écrasé Pensez-vous que Decentis en Floride Il est plus fort Qu'un autre Pas tout Ce n'est pas un dieu Decentis Il savait à qui Il avait affaire Il savait que Dans cet état-là C'est un état bizarre Je suis là 5-6 mois par année Il y a du monde Un peu weirdo Là-dedans Il savait très bien Qu'il ne pouvait pas Toffer ça Plus que 3 mois Il y a une place Où ça aurait brossé En sacrament Ils ne pouvaient plus Ils le sentaient Ils étaient Ils ont des guns Ils ont plaqué Dans la frère Ils savaient Qu'il y avait Une genre De bombe Qui était en train De C'est super d'éclater Il a fait ça Parce qu'il n'avait pas Le choix Mais nous autres Ils n'ont jamais pensé À ça Parce qu'on s'est mis À genoux Comme jamais un peuple S'est mis à genoux Je n'ai jamais pensé Que les Québécois Aient le même Jamais pensé Avec les Québécois Les Québécois m'ont vraiment déçu Pendant ces 3 ans 2 ans et demi Tellement déçu Les Québécois ont eu peur Du gouvernement Peur de la police Tout à fait normal Peur d'étiquettes Peur des médias de masse Qui ont mangé Les gens avaient peur De faire des posts Sur Facebook Pour ne pas être reniés Par certains amis Ou les membres De leur famille Le gars Le gars Qui s'est fait arrêter À l'Ontario Tu dis C'est en Ontario Mais c'est l'image Le gars Qui s'est fait arrêter À l'Ontario Qui a dit Moi j'ouvre mon restaurant Pareil La police est arrivée Ils l'ont menottée Ils sont passés Avec le gars La femme Les enfants Ils ont arraché Le bébé Dans les bras De la femme Il s'en brossait En tabarnak Il était à peu près 25-30 personnes Citoyens Qui sont allés L'appuyer Pourquoi il n'y avait pas 500 citoyens Il n'y avait pas 2 millions ? Non Parce que Ceux qui sont allés L'appuyer Sont vraiment courageux Parce qu'eux autres Une semaine après Dans une réunion De famille Je dis réunion de famille Sur Facebook Ou quelque part On va dire Toi t'étais Je t'ai vu T'étais Au restaurant T'étais allé manger Dans le restaurant Du gars qui s'est fait arrêter Le monde Jeff Il ne voulait pas Se faire juger Par leurs proches Ben voilà Le scandale c'est lui Si on en cherchait Un vrai scandale C'est lui le vrai scandale Parce que Tout ce qu'on parle Ce n'est jamais arrivé Si on s'était le vide Au mois de juin Je comprends Au mois de mars Au mois de février Avant que ça commence On ne savait pas trop Mars Oh boum Ok je comprends Ensuite Avril Mai J'ai marqué Mai hier Pour commencer J'ai mis ça en juin Mais en mai On savait En mai déjà Il y avait des fatigants À radio Qui commençaient à poser Des questions pas mal Ok En mai on savait Mai 2020 Tout ce qui est arrivé Après Après C'est parce qu'on s'est mis À genoux Pendant deux ans Et demi de temps C'est elle La vraie histoire Il n'y en a pas d'autre Ça veut bâtir Un pays en plus Incroyable 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 On revient ok On a Réjean plus tard Et bien sûr Jerry Sous-titrage Société Radio-Canada Or get out Oh Hit me Il y a une petite boîte Yeah 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 Il y a une petite boîte Yeah 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 Hit me Il y a une petite boîte Yeah 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 Il y a une petite boîte Il y a une petite boîte J'ai ri J'ai ri parce que Nous autres on a un channel Messenger Puis C'est une très très belle victoire De l'équipe de basketball D'université Laval Qui sont champions canadiens Puis on s'entend dessus Que c'est du bon basket C'est ça qui est Moi je suis allé à l'époque Il y a plusieurs années J'allais voir de temps en temps Un match de basket du rouge et arbre Cette année je suis pas allé Mais c'est drôle Parce que sur la photo On l'a les gars Puis il y a une photo Il y a un des joueurs Qui remonte ce trophée Oui Le gars Je suis allé voir son âge Parce que la question Qu'on se posait La question qu'on se posait Moi je t'ai écrit Je t'ai écrit Il y a un joueur à droite Qui a le trophée On dirait qu'il a 40 ans C'est ça Tu sais en Afrique Les baptistaires On est pas sûr C'est ça Mais si je t'allais voir l'équipe C'est des gars de 20, 21, 22 ans Et lui Lui qui a l'air plus vieux Il a 26 En tout cas Il a l'air vieux pour son âge Oui il a l'air vieux pour son âge C'est 7 C'est 7, 215 C'est une bonne pièce C'est 7, 215 Puis mais sur Je suis allé sur le site du rouge et arbre J'ai dit Qu'est l'ange cas ce gars-là Qu'est l'ange cas ce gars-là Mais il a 26 Mais il a peut-être plus On sait pas Mais quand même Il a l'air plus vieux que son âge Il a l'air plus vieux que 26 On s'est entendu Tu m'aurais dit 36 J'aurais dit Oh oui il a l'air de 36 Il a l'air de 36 C'est spécial Commençons à avoir des cheveux blancs un peu Oui c'est ça Tu sais On l'a eu On l'a su Hier Qu'on l'allait Haïti C'est pas chic C'est vraiment pas chic Là on va donner de l'argent Tu nous as parlé de Jeff 91 millions J'ai pas trop quoi C'est-à-dire en réalité Ils font des michouis du monde Puis ils mangent Voilà Mais oui c'est ça Ils crient du monde dans le feu Mais la fin c'est que Haïti Là le président est parti En réalité C'est pas Ça n'a pas rapport C'est ces gens-là Qui sont là Il y en a un qui arrive Il part Un qui arrive Il part Puis là il part Oubliez ça Le vrai boss Haïti Le vrai boss Ouais C'est Jimmy Chérisier Quel est ce que c'est Le gars de la gang de rue ça C'est barbecue ça C'est barbecue Barbecue c'est son Barbecue c'est son C'est son surnom Barbecue Vous savez ce que ça veut dire Ouais Barbecue Lui Lui c'est lui Qui fait la cure du monde Voilà Lui Il n'y a pas Il n'y a pas de ça On a vu des vidéos On n'est pas en train De faire une joke Il n'y a pas de joke du tout Le gars il y a Jimmy Chérisier Il y a 46 ans C'est un ancien policier C'est lui Qui vient de libérer Une Je ne sais pas C'est-tu 4 000 Personnes qui étaient en prison Ils ont ouvert les portes de prison Fait que imaginez-vous Les 4 000 Qui sont sortis C'est tout Du monde Qui vont Porter Allégeance À Chérisier Christophe Le gars il te sort de prison De moi un gun Je vais me battre pour toi C'est ça C'est aussi Haïti c'est foutu Pensez pas à envoyer du monde là Des casques bleus Du monde du Kenya Pour régler le problème Non non Le boss C'est Chérisier Barbecue Il estime Puis ça c'est une estimation Parce que Souvent les médias français Sont plus connectés Sur Haïti On t'entend-tu Sont plus connectés Puis ils disent Qu'il estime aux alentours De 70 personnes Par semaine Que Chérisier Élimine Et Il fait un barbecue Avec les autres C'est-à-dire Lui quand il élimine Il met le feu dedans Donc c'est lui le king D'Haïti Chérisier Monsieur barbecue Si vous pensez Que donner de l'argent À Haïti Va régler le problème Il ne va régler aucun problème Ça va finir Par plus d'armes Ça va finir Par plus de gangs En ce moment Haïti C'est une porte C'est comme un step C'est une place Que La drogue Va se reposer un peu Avant de se redéployer Un peu partout Dans les Caraïbes Donc c'est Ce gars-là C'est lui C'est lui le king de la place Monsieur barbecue Monsieur barbecue Monsieur barbecue Quel trois marmes Quel shit hole C'est un shit hole Haïti Trump avait raison C'est un shit hole Haïti Ils ont coupé les arbres Ça c'est des histoires Du passé Très lointain Il y avait de la forêt En fin de compte Parce qu'ils ont dit C'est la même île Que la république dominicaine C'est l'île d'Espagna C'est là C'est là qu'il a débarqué Christophe Colomb Le premier pied Qu'il a mis en Amérique C'est là C'est Il est arrivé là par hasard On s'entend dessus C'est pas ça qu'il voulait faire au début Il voulait aller à l'autre bord Mais l'affaire c'est que Tu veux dire Tu sais Haïti Au fil des années Toutes leurs ressources Le bois Les ressources Ont été Dis lapidées Puis c'est de la gouvernance By the way C'est un pays Qui a eu son indépendance Je me rappelle pas de la date C'est 1820 Ou dans ce coin de 1830 Puis c'est un pays assez luxuriant C'est-à-dire Haïti à l'époque C'est un pays qui s'est affranchi Puis c'est ça Il y a un moment donné C'était pas une place si pire que ça Mais avec le temps Des gouvernements de fous Des gouvernements Qui ont plumé Leur 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 citoyen Aujourd'hui il peut rien faire Pour vrai Sans faire s'il n'y a plus rien à faire Ah oui Il y a des places dans le monde Que les dirigeants Plument leurs citoyens C'est l'enfer Oui Il y a des places dans le monde C'est comme ça Exact Oui Je veux te parler Il y a juste Haïti Non il n'y a pas juste Haïti Ok Non il n'y a pas juste Haïti By the way Le gars au Venezuela Il va Il prépare des élections Il va se faire réélire Le 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 gars au Venezuela En tout cas Il est encore là Il est encore là Il t'offre la run Il faut que je te parle d'un gars On revient ici au Québec Je pige dans la boîte La ville La terrière La terrière C'est-tu dans le coin de Sainte-sur-Bain Non 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 La terrière c'est Chicoutimi Ok La terrière c'est Chicoutimi Oui Les chambres sont à la terrière Ah ah C'est un gars de la terrière La terrière c'est Chicoutimi Non ok Ouais le gars de la terrière C'est-tu lui qui Est-ce qu'il est arrivé Une couple de patentes bizarres Au Saguenay Oui mais il y a beaucoup Il y a beaucoup d'accès Lui le gars il prenait 30 bières par jour C'est ça Le gars s'appelle Jean-Michel Lavoie Un gars de 43 ans Le gars il était arrêté En septembre Pour alcool au volant Après ça il vient De se faire arrêter Au mois de février Pour alcool au volant Puis Non non Tu dis Chris Arrête là Non non Le gars il Puis là il vient Puis il vient de passer Devant le juge Puis là il a dit Quand tu sors du parc Quand tu sors de l'autoroute du parc Oui C'est sur le boulevard Talbot Donc le boulevard Talbot De Stoneham Il se continue juste Le boulevard Talbot Là Qui est à Stoneham Il continue à travers la montagne Puis il finit Jusque sur le bord du Saguenay Le boulevard Talbot Où il y a les centres d'achat Puis les magasins à Chicoutimi C'est le même boulevard Talbot Qu'à Stoneham Donc c'est Quand tu sors du parc des Laurentides La première ville Que tu rencontres Tu penses que c'est Chicoutimi Mais c'est la Terrière C'est la Terrière C'est ça Ok Là tu m'as replacé Là tu m'as replacé Justement c'est ça Le gars il passe devant le juge Il se fait arrêter deux fois Par la police Jeff Il passe devant le juge Là il dit Il a besoin d'aide Puis comme tu viens de le dire Le gars Boit Il a avoué au juge Qu'il boit Une trentaine de bières par jour La journée C'est un peu là Tu gères ça comment Prendre 30 bières par jour À tous les jours Si Mettons que tu dors 8h Ok Il en reste 16 T'en bois 30 Ça fait 2 bières à l'heure tout le temps ça Ça fait 2 biberons à l'heure Du matin au soir Travailles-tu? Je ne sais pas si tu travailles Mais je ne pense pas Imaginez-vous Tu te lèves le matin C'est 2 C'est une bière à demi-heure Il faut que tu gardes ça Stéder toute la journée Un moment donné Tu ne viens pas comme bourré Non on a du tout Lui ça rentre Ça rentre Il dit qu'il boit 30 bières par jour Ça fait un petit budget aussi Ça fait 1 000 piastres de bières par mois Par mois? Oui c'est ça Mettons Chez Costco C'est quoi? C'est 60 bières Ou 80 bières Pour En tout cas une 24 C'est 32 piastres au Québec Oui Plus dépôt Plus taxes On met ça à 40 40 bières pour 24 Mais là il y en a 40 piastres Tu comprends qu'il en manque 6 Il y a juste 24 bières Oui il en manque 6 Puis lui il en boit 30 Donc il rajoute un 6 packs à 12 piastres Puis il fait ça 365 jours par année C'est facile C'est facile C'est facile C'est facile un 1 000 par mois Oui c'est un 1 000 c'est ça Mais quand même le gars il réussit à supporter ça Il prend ça dans des bars aussi probablement des fois Il prend ça dans son char à la maison tout le temps Puis il prend son char Dans un temps il va dans des bars Puis il prend son char Puis quand il s'est fait arrêter une deuxième fois Il ne devait pas avoir son char Ou peut-être qu'il y avait le char d'un autre aussi Mais c'est incroyable pareil Donc des sous-lons sur la route Il y en a encore Ça il y en a encore Et là t'as ça comme article sur Chicoutimi Puis il y a un autre texte sur un gars de Chicoutimi aussi en même temps Ah oui? Aujourd'hui aussi Le gars il s'est fait arrêter je pense que c'est 3 ou 4 fois Pour 4 crimes différents dans la même journée Comment ça peut arriver ça? Ça je vais te l'avouer je n'ai pas compris à pas tant Non mais t'as peu le gars il fait une infraction Oui La police l'arrête Oui Après ça il y a une autre infraction C'est ce genre d'infraction C'est du vol Je pense que c'est 3 ou 4 là 3 ou 4 dans la même journée Là il y a une autre infraction La police Un crime Deux crimes Trois crimes Quatre crimes Là il y a-tu quelqu'un qui veut allumer là? Parce que quand il rentre pour le premier crime Il passe au poste de police Puis là ils disent promesse de comparaitre Ok Oui Là il y a un autre crime dans la journée La police réussit à empogner le gars Oups c'est le même gars Oui Là quand il va au poste de police Ils disent quoi? Qu'est-ce que c'est que promesse de comparaitre? Yes Ils libèrent Ils libèrent Puis là plus tard dans la journée Il y a quelqu'un qui appelle Il dit On a un problème La police arrive là Hey il pogne un gars C'est le gars encore C'est le gars encore Qu'est-ce qu'ils disent? Promesse de comparaitre Puis après ça Ils reçoivent un autre appel Plus tard dans la journée Ils ont dit Il y a un problème à telle place Les police C'est le même de l'action aujourd'hui Il arrive là C'est le même gars Oui Penses-tu que ça peut arriver aux États-Unis? Non Je dis ça de même Je connais pas Peut-être dans les États démocrates Mais je connais des endroits Où ça peut pas arriver Je sais ça C'est sûr des États démocrates Le gars peut sortir Avec 900 piastres de stock du magasin Puis il appelle pas la police J'ai vu hier à l'aéroport Un beau gros policier Tu sais Un joueur de joueur de ligne de football Oui Puis il y a une femme Qui voulait avancer une place Puis il venait de faire signe Qui voulait laisser passer un camion Puis la femme Elle a continué encore un peu On va dire de quoi Ça a fait Hey! Puis il a mis sa main quasiment A compris en tabarnage Non non J'ai dit Ça ça arrive pas Il y a bien des endroits Où ça arrive plus Parce que ça se met à broyer Ben oui Elle va faire une plainte Elle va faire une plainte En déontologie Le policier M'a parlé durement Exact Ça c'est même Ça va finir Ah c'est ça Ici c'est Une dernière pour Je veux dire On va être discipliné pour le live Parce que Réjean est à stand-by Donc une dernière pour le live Il y en aura un peu plus pour le prime Un peu plus tard Mais une dernière pour le live Pour la route mon ami Jerry Une petite dernière pour le live C'est du placotage Reddit Ah c'est clair Oh boy Reddit By the way Reddit veut rentrer à la bourse Yes Et dans le boursicotage C'est mercredi le boursicotage Je vais vous en parler Mais tu sais C'est du placotage Je veux dire Sauf que C'est quoi C'est une trentaine de piastres 30-35 piastres Qu'il parle Oui Il parle entre 29 et 32 Dans ce coin-là Ça va être 29, 30, 31, 32 Dans ce coin-là Ils vont aller chercher Sur un 5 milliard Ou à peu près Wow C'est une compagnie Qui fait des profits By the way Ils font des profits déjà C'est peut-être pas énorme Comme profit Mais ils en font C'est ça qui est intéressant De Reddit Mais je vais vous en glisser un mot On parle du 21 mars Comme introduction en bourse Ils parlent dans ce coin-là La fin c'est que C'est du placotage Reddit Ils disent que chez Costco Je sais pas Jeff Si tu peux m'aider là-dessus Moi je suis pas un client Costco Mais chez Costco Aux États-Unis Puis là ça s'en vient au Canada Puis il paraît qu'à Vancouver Il y a une pancarte dans la fenêtre Qui dit Que si tu veux aller manger Des hot dogs Puis de la pizza pas chère Parce que Costco Le restaurant Il y a vraiment des bons prix Et le hot dog Il y a une pièce et demie Etc Donc si tu veux aller manger Ça prend absolument La carte Costco Ils n'acceptent plus Les goélands Dans le sens que Les monsieur et madame Qui passent par là Ils vont se bourrer la face Pas cher Puis c'est Chris Lequin Mais ils ont pas de carte Costco Proche des Donc ça veut dire Qu'à chaque fois qu'ils nourrissent Ce monde-là C'est une perte Parce que Les restaurants sont à perte Oui parce qu'au prix Qu'ils vendent ça On s'entend-tu Que tu sais La poigne de pizza La liqueur Puis tu sais C'est une habitude Les gens y allaient là Non j'ai même monté les prix Écoute c'est la même chose De Sam's Club Je sais pas pour BJ's Faudrait que je retourne chez BJ's C'est longtemps que je suis pas allé Mais je m'imagine c'est la même affaire Mais Sam's Club c'est pareil Donc c'est la vraie même affaire C'est une biasse et demie Pour le combo Le combo liqueur Avec le gros hot dog Puis les affaires de même Mais effectivement Chez Sam's C'est comme chez Costco T'as pas besoin de carte Pour aller au resto C'est ça Mais là Parait-il Selon le placotage Sur Reddit Qu'il y aurait des Costco Aux États-Unis Où est-ce que ça prend la carte Je sais pas si c'est un début Et il y a un Preuve à l'appui J'ai vu l'image Le Costco à Vancouver Il y a une pancarte Qui dit Si tu viens manger Si tu viens manger Ça prend la carte Ben c'est parce que là Ils sont comme fourrés Avec leurs modèles La vraie histoire c'est ça C'est qu'eux autres Ils ont Il y a des affaires Qu'ils n'ont jamais voulu Monter le prix Ok Donc Leurs saucisses Ils font eux autres même On parle de Costco Pour contrôler les prix À un moment donné Ils ont dit Comment est-ce qu'on fait Pour pas trop perdre Ben ils ont dit Au lieu d'acheter La saucisse de quelqu'un On va ça faire Donc ils se sont fait Deux usines de saucisses Qui ne servent qu'à eux-mêmes Ben vous pouvez l'acheter aussi Elle est disponible En vente libre Juste la saucisse Mais ils ont leurs propres saucisses Ok Même chose pour les poulets Je pense Ils ont leur propre ferme C'est pas tout au complet Mais tu sais Chez nous au Canada Le poulet Costco C'est 7,99 Mais aux États Tu sais Puis je veux juste vous dire ça Quelqu'un qui travaille Chez McDo C'est aussi 15$ d'heure C'est 15-16$ d'heure Donc Mes autres C'est 4,99$ le poulet Donc le poulet Il est à perte Ok De beaucoup là Ensuite Mais ils ne veulent pas monter Parce que c'est comme un classique C'est un classique C'est un classique Et c'est la même chose Pour le restaurant Mais la vérité C'est que Ils se font manger Pas à peu près Par l'inflation Tu sais Ce feature-là Qui est un loss leader Les goélands Les goélands Qui arrivent là Ce n'est pas payant Et les goélands En ce moment Ils sont plus nombreux Qu'ils n'ont jamais été Il suffit d'aller Dans un Costco au Québec Pour le voir Pourquoi? Parce que c'est un endroit Pour mieux Au lieu d'aller manger À 13,50$ Pour un trio Chez McDo Tu t'en vas chez Costco Ça ne coûte rien C'est ça Presque Les autres C'est qu'à chaque fois Qu'ils vendent à ces gens-là Qu'ils ne prennent pas De carte Costco Ils perdent de l'argent C'est un loss leader C'est comme mon champ Il m'a dit J'étais allé chercher Deux caisses de bière Dans mon panier À l'épicerie Puis il m'a dit La prochaine fois Que tu vas t'acheter De la bière de même Viens pas ici Je viens de me coûter 15$ Oui c'est ça Parce que toi Tu es allé juste Pour la bière Tu n'as pas rien À acheter d'autre Mais toi tu n'as pas Pas besoin de rien Tu dis Je vais prendre la bière Je vais mieux Pas t'avendre Moi c'est un de mes bons chums Il m'a dit T'es-tu au courant Quand tu viens m'acheter Juste de la bière Je paye 15$ C'est ça l'histoire Tu es crampé de rire Parce que ce n'est pas lui Qui décide des spéciaux Lui il achète le prix Et la chaîne Décide des spéciaux Il faudrait que tu en parles À la blonde Yann Sénéchal Yann C'est une des raisons Pourquoi sa blonde A lâché une des chaînes Quelqu'un y allait Il leur faisait faire Il leur faisait C'est le fun Il disait Des beaux spéciaux Mais à chaque fois Que j'en vends un Je perds une pièce Oui C'est ça Donc Écoute Costco c'est big Mais à un moment donné Quand tu saignes Il faut que tu contrôles Les dépenses un peu Voilà pour La petite boîte Notre ami Jerry On a plus de boîtes Dans le prime Une petite boîte Encore plus grosse Il y a une petite boîte Il y a une petite boîte Online Worldwide RadioPirate.com The Revolution RadioPirate.com La chronique de Réjean Tremblay Vous est présentée Par les choses Fire Barnes Fire Barnes Fais-toi plaisir Mais en partout Nous avons abandonné Pour une semaine Mais on l'a retrouvé On l'a pogné Il arrive de New York Reg Je ne sais pas si on va parler de sport Parce qu'on parle de moins en moins Le sport avec Reg Puis moi j'ai eu une journée Très 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 difficile hier Ça s'est arrangé un peu en soirée Et mes Dolphins Moi je Je ne suis pas autant hockey Que vous autres J'ai joué au hockey Tout ma vie J'ai tout un gars de hockey Mais j'ai comme décroché Un peu avec le temps Mais je suis un gars Moi je suis un gars de football NFL Moi je suis très NFL Je suis très PGA J'ai vu mes deux tournois Cette semaine La semaine passée J'étais allé sur place Puis je suis très F1 Et hier Mes Dolphins Parce qu'on était 50 millions En haut du cap salarial Donc il était impossible Qu'on regarde nos quatre gars Puis les gars que j'aime En défensive Oh non On les a tous perdus Donc ça a été une dure journée Au niveau sportif Moi toutes les histoires De cap salarial Je comprends que ça prenne Les limites Mais tabarnasse C'est rendu dur Gérer des équipes de sport Puis de De bâtir quelque chose Qui dure Ben c'est parce que On parlait du cercle vicieux Les temps durs Font des hommes forts Les hommes forts Font des bons temps Les bons temps Font des hommes faibles Les hommes faibles Font des Les temps difficiles Les temps difficiles Ouais Ça finit plus Ça finit plus Et dans le sport C'est Par toutes les ligues Qui ont un plafond salarial Ben si tu bâtis Un club champion Ça veut dire Que les salaires augmentent Oui Ça veut donc dire Que t'as des bons joueurs Qui ont fait la preuve Ça veut dire Qu'il faut que t'es paye Puis si t'es paye Tu 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 dépasses ton Regarde Chicago Chicago Avec Keane Puis Je me souviens pas Du nom Deux défenseurs Taze Mais le défenseur Qui était Il y avait deux joueurs De défense Et coeur Les autres Mais tu sais À un moment donné T'es paye Et Donc c'est dur De passer des dynasties Comme avant Ça prend Moi si Si Le Lightning Ça rentre dans le playoff Dis-toi Julien Brisebois Il a du génie Là lui Ouais À 4 ans Ouais 4 ans Puis qu'il perd Des gros gars Puis il arrive À les remplacer Puis Mais c'est quasiment Impossible De faire plus que 100 Moi je dirais Que dans la roue Un club est au sommet 5 Une fois que t'es Vraiment bon Ça te prend encore 3-4 ans Pour atteindre Tu sais La maturité Que ça prend Comme les Panthers Sont là Faut que ça No Panthers Faut que ça se fasse À peu près Ça se passe Cette année Ou l'année prochaine D'un titre Après ça Ça se referme Ouais Après ça Après ça Ils vont Ils vont Ils vont Commencer à perdre Mais les salaires Hier j'ai regardé Les salaires Je comprends Les droits de TV Je comprends Les chandails vendus Les billets Je comprends Que les équipes Sont pas dans le monde Tant mieux Oui Mais t'es rendu Que t'as des joueurs Joueurs de défense Wilkins Qui est un super joueur de défense C'était un des top 3 Agents libres Donc C'est un gars Les Dolphins voulaient garder Mais ils pouvaient pas Le gars Il a signé 100 millions C'est un joueur De ligne Défensive C'est le salaire Des carrières C'est Imagine-toi Les gars sont Hordus À payer Des salaires Tu vas me dire Il se magagne La santé Non mais il est paye Parce qu'ils font De l'argent pareil Non 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 Je sais ça Je sais Je comprends Mais ultimement Tu comprends Que Ce qu'on avait Comme Comme billet Dans le top À 30 piastres C'est rendu À 160 Bien loin du jeu Tu sais Je veux dire Et le sport À cause de ça De plus en plus Dans les stades Ce n'est pas des amoureux Du sport Qui sont là C'est des riches Qui sont là Les gens Qui ont les moyens D'y aller Moi là Toronto samedi soir C'est Robert Ranger Qui avait mes étiquettes 412 L'étiquette Quand même 824 824 Pour deux Je vais te dire De quoi C'est Je veux dire Pour que tu aimes ça Les gens Qui nous écoutent 824 Puis là Le parking à 40 Là tu es rendu À 864 Tu peux t'offrir Vous êtes deux Mettons deux hot dogs Deux hot dogs Deux bières Donc c'est 25 piastres 30 piastres C'est sérieux C'est rendu ça un peu Regarde Je vais te donner un exemple Mais sais-tu quoi Moi Troisième rangée Au Carnegie Hall 75 piastres L'étiquette Oui Oui puis regarde Je suis allé au golf Je suis allé à Palm Beach Je suis allé à Orlando En fin de semaine Pour l'Arnold Palmer Classic Le invitational Donc Puis tu sais 90 piastres C'est trois fois Le prix que c'était avant Il n'y a pas longtemps Oui mais il ne vole pas En plus Mais c'est quand même 10-12 heures Sur le terrain À se promener À être partout Mais tu sais Je remarque que Les sandwichs Sont à Saint-Biastres aussi Oui Ils sont au golf À Augusta National Mais là Il est un peu plus cher Parce que les bourses S'augmenter À cause de Liv Liv a fait augmenter Les patentes Ça c'est clair Parce que les bourses Ils ont toujours augmenté Les bourses Mais je veux juste te dire Qu'il y a des places Où il y a comme des Il y a des places Pour le monde normal Comme nous autres Mais il y a des places Pour les plus riches Là tu es au 18 Là je suis au 18 Moi j'étais en place de pauvre Donc carrément au soleil Avec mon chum Dave Puis on regarde ça Puis on regarde les gars Rentrer au 18 Puis là je vois Que toutes les places de riches Qui coûtent genre 400 piastres par jour Bien les places sont dégarnies Surtout vendues là En passant C'est sold out là C'est les premiers Qui vendent ça C'est les premiers Qui vendent Mais ils ne sont pas là Je pense que c'est Le défi du sport C'est d'être capable De garder les gens Qui aiment le sport Quand même assez proche Puis d'être capable De payer Les athlètes Des prix qu'ils méritent Moi je veux pas Qu'un joueur défensif Gagne pas l'argent Qu'il mérite Les gars se scrapent La santé Mais c'est devenu Le sport Puis au hockey C'est pareil Le centre belt Un bel exemple de ça C'est que c'est pas les amoureux du sport Qui sont là C'est les gens Qui ont le moyen d'y aller Et c'est souvent pas tant Des amoureux du sport Que ça Hey Les derniers combats de boxe Tyson Fury Contre Nganou Je suis allé à Riyad En Arabie Mais depuis ce temps-là Ça s'est tout passé En Arabie Ouais Vendredi Joshua Contre Nganou Pas un combat de championnat du monde 39 millions de livres 105 millions de Canadiens Pour deux ronds À part À part les À part les Les cotes Sur le Le paper view Que ça va rentrer dans le mois Là Mais Qui va Réalises-tu que Béterbiève À Québec Contre Callum Smith C'est un coup de luck Là J'espère qu'il va y en avoir d'autres Oui Mais C'est un coup de luck probablement Dans le nouveau contexte aujourd'hui C'est un coup de luck Bivol contre Béterbiève Là Si je veux aller voir ça Pour que je me tape Une infection urinaire En Arabie C'est à l'autre bout du monde Tu sais Mais Mais C'est le cash Tu sais Vanessa Lepage Johannes Réfléchis un peu là Jeff Les mots que je vais t'employer Championne Du monde Des poids lourds WBC C'est Le plus pourri Mais le plus prestigieux Des associations À matin Elle est rentrée À Ça s'appelle Les Verts à choux Un PCA À Mont-Laurier C'est quoi ça? Elle 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 est éducatrice Dans un PCA Ah Imagine toi toi C'est ça que je pensais Elle Elle s'est battue Le jeudi soir Championne du monde Des poids lourds WBC Ça veut dire qu'elle a eu quoi? 5000? Ah non Camille et ses fans Payent bien Il y avait ESPN Plus Mais il faut qu'elle travaille Il faut qu'elle travaille Il faut qu'elle travaille Elle a eu deux jours de congé Vendredi puis lundi Elle est chanceux Elle a choisi Un matin Elle est rentrée À 7h30 L'équipe D'ailleurs De Lady Jute Elle est là Pour au moins Au moins Filmer son arrivée Pour un futur documentaire Mais Joshua 39,5 millions de pounds Oui Deux ronds En Arabie Ça veut dire Ça se passe partout Dans le monde de la musique rock Tu veux aller voir les Eagles C'est 500 pièces Tu veux aller voir tel artiste Donc là tu te remontes Dans une salle Pas pire Mettons au Hard Rock Hotel Fort Lauderdale Il y a 7000 places Pas pire Mais si tu mettes ça dans un stade De 60 000 personnes De 60 000 personnes 50 000 60 000 Tu sais très bien Que la moitié du stade Connaissent pas les tunes des Eagles Comme moi je les connais Ok Moi je suis un maniaque des Eagles Mais ça se peut que je sois pas là Parce que deux fois Tu vois le tableau C'est 500 Deux fois deux Ça se fait mille Donc tu te dis Ben ça comment Je vais écouter les tunes des Eagles Sur YouTube Puis je vais écouter ma liste Spotify Mais il y a des gens Qui sont là Puis ils mettent des photos Sur Instagram Puis ils mettent des photos Sur Facebook Elle se suit aux Eagles Oh yes Mais dans le fond Ils sont pas fans des Eagles Tant que ça Ils sont juste plus riches Que nous autres C'est ça que je trouve Tu sais Tant mieux pour les Eagles Je suis content Qu'ils soient aussi riches que ça Puis qu'ils fassent autant d'argent Puis je suis content Pour tout le monde C'est juste que des fois Je trouve que On va être de plus en plus limité Puis je parle pas de Tu sais moi je suis pas Je me plains pas là Je veux dire Je suis pas le plus pauvre de la gang Mais je veux dire Je suis pas capable de suivre Ce gars là Tu sais moi la F1 Je regarde des patentes à Miami Puis si c'est pour acheter mon billet Mettons le samedi Ben à 450 US Pour voir la Calife On va l'écouter à TV Pour autant jeter un maniaque de F1 Ça m'écoeure Mais je veux dire J'ai comme une limite À un moment Ah mais fais toi Tu vas mourir dans 15 ans Pais toi Non Parce que c'est 450 Mais là tu y vas seul Qui se t'amène ta blonde Mais c'est pas mal Ça ressemble à un mille C'est 60$ le stationnement Ah non Puis à Miami Ça coûte très cher Le Grand Prix Mais il est bien organisé C'est magnifique Mais c'est une joyeuse burrée En fait le seul Grand Prix Qu'on a le moyen d'aller C'est Montréal C'est vrai Oui Je paye en Canadien Puis c'est pas si pire Mais sauf si tu vas Dans le paddock club Non non c'est sûr Dans mes années C'était 4500 US le ticket Mais là ça doit être rendu 8-9000 je présume Je sais pas Ouais Le paddock club Mais il n'appartient pas Au promoteur local Il appartient À Liberty Media Oui Exact Ouais Exact Hey Jerry La UFC Mettons qu'il y avait À Miami Cette semaine Où ce que Trump Est arrivé Je l'ai écouté C'est le soir Ça coûte combien Elle est là C'est-tu des prix de fou La UFC C'est pas si cher Que ça Je sais pas Comment c'était À Miami Mais il me semble Que c'est pas si cher Que ça Ok C'est ce que je me posais Comme question Il faut que je vérifie ça Mais il me semble Que c'est pas hors de prix C'est pas des affaires À 2-300 pières À moi C'est sûr que si t'es très très proche Oui oui Si t'es ringside C'est 400-500 Oui Ça c'est correct Ça j'ai pas de problème Avec ça Mais le ringside à la boxe À Vegas C'est 800 C'est 800 C'est ça Ça c'est correct Ça fait partie de la game À Québec Je pense qu'il y avait Des ringsides à 300 Oui ça Ça j'ai pas de misère Avec ça qu'il y ait des ringsides D'abord que je suis capable D'aller dans le milieu De l'arène Oui pour 100 billets Je veux dire à 100 billets À 100 billets Puis j'ai une bière à 10 billets Oui Au centre Vidéotron C'était ça Dans la section 100 C'était justement 100 billets Tu sais Cinquième rangée Tu avais Mais ils ont Mais c'était un bonus Parce que quand tu regardes Ce qui se passe sur la planète Avec les En plus Les billets sont vendus Avec c'est quoi C'est des algorithmes D'ordinateurs Oui Maintenant S'il y a bien de la demande Pour Taylor Swift À Kansas City Ça va Tu risques de payer Ton ticket À 1000 1200 1500 2000 Moi ce qui m'encœure Tu sais Des fois j'avais des billets Sur Stop Bob Ou bien sur Ticketmaster fait de la revente aussi Il n'ajoute pas juste Tu sais Mettons qu'il n'y a plus de billets Ticketmaster fait de la revente En fait c'est tous les mêmes serveurs C'est un peu comme Expedia Puis là t'arrives Tu sais J'ai trouvé un billet À 129$ Oh yes Yes Good good Là tu vas Tu rentres ta carte de crédit À la fin Bang Il te met un 40$ de frais Pour Quel frais Tu sais Je veux dire Frais de quoi C'est numérique Cette affaire-là C'est des serveurs Charge-moi 10$ 12$ Pourquoi tu me charges 40$ de frais Pour vendre des billets C'est quoi l'effort Que tu as fait Qui est si grand Que ça C'est rendu C'est rendu un peu C'est rendu un peu Too much En tout cas Eh oui C'est ça C'est être pauvre C'est ça que ça fait Oui pauvre Oui En tout cas C'est Mais c'est plaisant Par contre Comment je te dirais ça Donc Tu sais Après plusieurs années Passées dans l'entourage Du Canadien Les 30 dernières années Mettons Où Curieusement Juste c'est la pandémie Qui les a sauvés Les deux fois Qui ont pu faire les séries Grâce à des règles Pandémiennes Exact Mais mercredi Mais mercredi Mardi J'ai fait un Jéré de moi-même J'ai dit J'ai pris l'avion À Fort Longedale Pour New York Parce que Yannick Nézé-Séguin Puis l'Orchestre métropolitain De Montréal Était à Carnegie Hall Invité par Carnegie Hall Et C'est sûr C'est évident Je l'ai déjà dit Je suis un maniaque De musique classique Les Eagles Moi c'est Elvis Puis la musique classique Le lien entre les deux Je ne le comprends pas Tout le temps Mais J'ai trippé J'ai trippé Le billet T'as 75$ By the way Troisième rangée À Carnegie Hall Très bon Comme tu dis C'est la robe Qui coûte plus cher Que le billet Oui Oui Ça avait une toilette Pour le souper Mardi soir Une toilette Pour le gala À Carnegie Hall Une toilette Pour l'opéra L'opéra On a payé 120 tickets Puis on était Assez loin Assez loin Arrête On va baver Jerry Jerry cette manière L'opéra Arrête Au Metropolitan Opera Tu sais Sur place L'opéra C'est le décorum Jerry comment tu fais Tu vas là Habillé comment En toxédo Non non Je me mets un jacket Puis une Je me mets une chemise Non Jacket qui a du sens C'est-à-dire Mais je ne veux pas Je ne veux pas Je n'ai pas de toxédo Pour aller là du tout Moi non Je ne rentre plus dedans Mais Le mercredi J'étais fier Pour aller À Carnegie Hall Tu sais Julie Elle avait apporté Un complet Le complet Il est parti De Saint-Adèle Il est venu Avec une amie À Fort Lauderdale Fait pressé À Fort Lauderdale Le remet dans la valise Bien Tant Puis là Mais j'étais fier De moi Parce que c'est plus un temps Pour le mettre Il fallait me coucher le dos Puis que je prenne Une fourchette Dans le zapper Pour le monter Là j'ai rentré dedans Debout C'est quand même pas pire C'est pas pire Mais Ça fait du bien De sentir des winners Je ne sais pas Si je m'explique bien Mais avant Avant le concert Les musiciens Et les musiciennes Ce n'est pas des Ce n'est pas des joueurs De quatrième trio Qui ont 22 ans Ah non Ça c'est sûr C'était fébrile C'était Carnegie Hall Puis tu sais Il avait été invité À cause de la réputation De l'orchestre Puis de Yannick Nézet-Séguin C'est extraordinaire Ah c'est C'est extraordinaire Alors Puis là Pendant le concert À un moment donné Tu vois les visages Il y a eu Une concentration Et après le concert Moi j'ai fait 2000 vestiaires Dans ma vie J'ai écrit entre 1000 et 2000 Mais c'est plus 2000 Tu sais je veux dire Les matchs du Canadien Les matchs des Expos Les matchs des Alouettes La F1 Quand tu vas Dans le Motorhome Après la partie Après la course Puis les combats de boxe Bon Mais c'était le même feeling Les musiciens Qui se préparaient À s'en aller Puis on est allé voir Yannick Nézet-Séguin Dans sa loge Mais dans la loge Là C'était le feeling D'un club Qui vient de gagner Une grosse game De play-off Ouais Tu sais l'adrénaline pure Puis là Il y avait un souper Après Pour Des levées de fonds Les orchestres Se financent demain Puis on est arrivé À l'hôtel Deva être à peu près Une heure Mais il y avait encore Des musiciens Ils étaient encore Dans le lobby À décompresser Tu sais je veux dire Je me disais Sur l'analyme à mort Mais honnêtement Ça faisait longtemps Que je n'avais pas vu ça Moi à Montréal Quand ils sont allés En finale À cause de la pandémie On ne savait pas trop On ne savait pas trop Puis depuis ce temps-là Les clubs existaient À Montréal Quand ils sont allés À Graté Ça a vu ça À la dernière fois Ça fait un bout Après moi Ils ne sont pas Dans le couloir De l'hôtel Après un match Puis jeudi On est allés Au Metropolitan Opera Et ça fait chic Mais le monde est chic Je dois dire Jerry Je peux te passer Un complet On est à peu près À la main de table Oui Mais tu vois Je n'ai pas vu Grand monde en jeans Mettons ça de main C'est à Lincoln Center C'est beau Juste à entrer Dans le building Tu as déjà Le prix de ton ticket Puis c'était Roméo et Juliette De Gounod En français Chanté en français Et certains chanteurs On comprenait Ce qu'ils disaient La plupart du temps L'accent est tellement Mais sur le fauteuil En avant de moi Il y avait un écran Et les paroles Je pouvais choisir En anglais En français En allemand Ou en espagnol C'est génial Wow Et là J'avais mis les paroles Je suivais Ce qu'ils chantaient Sur le siège D'en avant Mais c'est Encore là C'est Yannick Nézé-Séguin Qui dirigeait L'orchestre Dans la fosse Puis on est allés Encore là Le rencontrer après Mais là Ce n'était pas Ces musiciens québécois C'était ça On oublie Que Nézé-Séguin Il est le directeur Du prestigieux Philharmonique De Philadelphie À l'Orchestre Métropolitain de Montréal Il y a un contrat À vie Ça veut dire Que s'il veut diriger Jusqu'à 94 Il va faire ça À vie Puis le Métropolitain Il vient d'avoir Un prolongement De contrat Jusqu'en 2028 Ça veut dire Que samedi soir C'est lui Qui dirige Je pense C'est Torando Torando C'est lui Qui va diriger Torando C'est aussi bon Puccini Ça n'a pas de sens On a réservé Les billets Le 29 de mai C'est grandi Tu veux venir On peut avoir deux autres Tu vois ce spectacle-là Tu t'embroilles Tellement que c'est grandiose C'est énorme Puis ce que tu disais tantôt Il y a un côté Justement Que ce soit L'Orchestre symphonique L'Orchestre métropolitain Ou mettons Ça a l'air péteux De dire ça de même Mais en réalité C'est des performers Quand t'arrives Sur la scène Puis t'as pas de micro Puis t'as une foule Devant toi T'as 3000 personnes Faut qu'ils t'entendent C'est ça Puis chaque mouvement Est étudié Chaque mouvement C'est une Qu'on va dire C'est un T'as plein de monde Sur la scène C'est plein plein de monde Sur la scène Tout le monde sait quoi faire Il y a une espèce De mouvement Il y a de la pratique là-dedans Ils veulent Ils veulent Comme aller chercher Une certaine perfection Mais ça Ça se ressent Quand tu Tu vois l'opéra Coup de 100 piastres 100 piastres C'est pas cher C'est vraiment pas cher Pour un spectacle comme ça On se fait écœurer Pour un match plate Donc OK Christophe À 400 piastres T'arrives là Ça dure 3 heures Puis t'as un spectacle grandiose L'autre affaire Alors on parle de musique On peut pas non plus Affaler le monde Mais la vibration réelle Du son Moi J'ai toujours Toujours écouté La musique Avec des systèmes de son Mais à Carnegie Hall Troisième rangée Le violoncelle La vibration du violoncelle Probablement Quand tu vas Dans un concert rock Sur place Jeff Oui tu le sens Oui la base La base Le bass drum Toutes ces affaires La base de la musique À F1 On se demandait Pourquoi qu'on était Si épuisé Après un grand prix De F1 Dans le temps Dans le temps Les journalistes On couvrait ça Dans le pit en bas Les vibrations du moteur Le son du moteur Dirais-tu que Quand ça se met à pétarader Que la base Ça rend Mais en Physiquement T'es comme quelqu'un Qui vient de faire 15 rondes de boxe Ben là j'exagère Mais tu sais On était fatigué À cause des vibrations Qui nous frappaient En tout cas Bon ben regarde Juste un petit mot Vous êtes du pour un show Ensemble Oui c'est ça Mais qu'est-ce qui est mystérieux Par rapport à l'opéra Ou les orchestres symphoniques À un moment donné Moi j'allais là J'avais 20 ans J'en ai 59 À un moment donné Tu te dis C'est une place de vieux C'est drôle C'est pas une place de vieux Parce que si Les vieux sont morts Il y a un renouvellement L'opéra Christophe Il chante depuis 400 ans On s'entend-tu L'opéra se renouvelle À nouveaux fans Moi quand j'étais allé À Chicago Quand j'allais à Chicago La dernière fois J'ai eu ce bonheur là D'après moi Le tiers de la salle Avait en bas de 40 ans Moi je dirais ça aussi Moi Oui C'est surprenant C'est très surprenant Puis Chemin C'est toujours plein Il y a une élégance aussi Maudit C'est plaisant C'est niaiseux à dire Mais je sais pas Moi je mets Je mets un complexe Quatre fois par année Dans un gros galop de boxe Pour pas déshonorer Ma jolie conjointe Mais en temps normal Vous le savez J'ai un traque-sous des sexes Puis ça fait très bien Celui que Michel Boivin Non Celui de Jean-Charles Gravel C'est ça Jean-Charles Gravel Comment ça s'appelait Le coach qu'on a eu Des sagues Il y avait un verre C'était vraiment hot Il était fait en coton Qui s'attirait un peu Il y avait quasiment La cigarette au bec Pendant qu'il faisait Les entraînements Avec ça Quelle époque pareil Quelle époque Mais ce que je veux Puis je veux finir Sur un point L'orchestre métropolitain Puis je veux le dire Dans un sens de sport OK L'orchestre métropolitain Là C'était l'orchestre Pauvre de Montréal Ça C'était l'orchestre Des quartiers Et Les démarrés Finançaient L'orchestre symphonique Lucien Bouchard A construit La maison symphonique Puis Mais c'était Les riches C'était l'orchestre Symphonique de Montréal Charles Dutoit Zubin Meta Les grands chefs Puis Pierre Péladeau Lui M. Péladeau le père Qui était fou de Bitoven Il finançait L'orchestre métropolitain Qui avait une chef Agnès Grossman Puis ça C'était tranquille À un moment donné Il a 23 ans Je pense 25 ans Il est arrivé Un petit cul De 23 ans Yannick Nézès Avec un nom impossible Puis il dit Moi Je veux pas Que ça reste Comme ça Mais Le Moses Ils ont tellement Ils ont tellement Bûché Ils ont tellement Mis de passion Puis d'effort Ils sont rendus Avec un contrat Avec deux Jeux gramophones Pas des valeurs Très 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 À la mode Non Mais Ils se sont tellement Surpassés Que c'est rendu Regarde Ils ont fait Une tournée Européenne Le 3-4 ans Avant la pandémie Là Ils ont fait Viennent Compléter une tournée Aux Etats-Unis Ils sont Tournés En Europe En 25 Puis Les Etats-Unis Les redemandent encore C'est rendu Ils ont hissé Cet orchestre-là Au niveau Des grands orchestres Monzio Mais c'est L'orchestre métropolitain Que Pierre Péladeau Finançait Gros comme rien Dans la misère Tout le temps Toujours Pas savoir S'il allait réussir À survivre Etc Mais On revient C'est Quand t'es trop Dans Watt Quand t'es trop Dans Watt T'es trop dans le luxe Que l'argent Rentre facilement Puis que tu donnes Des gros salaires Au chef Puis que tout le monde Est un peu Au-dessus de ses affaires Ça fait ce que ça fait Quand t'es dans la misère Bien c'est là Que t'es bon J'ai pas moyen de faire Un discours à la Rocky Pour comprendre Comment ça se passe Puis l'orchestre métropolitain Est en train de jouer Le rôle des Nordiques Avec l'orchestre symphonique Ça déménage L'orchestre symphonique Aux autres aussi Bien voyons donc Il était les rois Les maîtres Il y avait juste Ceux-autres Qui étaient prestigieux Puis si t'allais pas À un concert Si t'allais pas À voir l'orchestre symphonique Bien là La petite gang À Yannick On va dire De quoi Ça pousse Mais ça amène C'est toujours ça Ça en prend un Qui veut l'excellence Puis après ça C'est ça Qui fait suivre Mais c'est ça Qu'on a pu Non C'est ça qui nous manque Dans notre société L'excellence L'excellence C'est ça Mais souvent Quand on demande ça Puis on vit ça C'est comme devenu Des valeurs Qui sont comme Vieilles Puis passées date Puis non Non Il faut tout avoir Sans effort Puis il faut tout avoir On dirait que D'avoir du chien Puis d'avoir des objectifs Puis travailler comme un fou Puis pas faire d'argent Au début Puis dire Bien voyons T'es comme vu Pourquoi tu fais ça Tu pourrais Faire tel job Tu travaillerais La moitié du temps À la maison Tu aurais des conditions Extraordinaires Mais non C'est pas ça qu'on parle On parle de bûcher Je vois le vert Ça c'est comme C'est comme de quoi En tout cas Dans notre société À nous autres Qu'on connait On dirait que C'est comme des valeurs Qui sont comme un peu Passées date Tu sais Tu m'as parlé de Tu m'as parlé tantôt Avant de rentrer Tu m'as parlé de Patrick Roy Ça n'est un de même lui Oui Tu sais Patrick Roy C'est un gars Qui pourrait s'asseoir Sur son stake Il doit avoir 50 millions Dans son compte de banque Oui Il doit y en rester 40 Bon il a besoin De donner 10 Oui il a eu un divorce Il a besoin de donner 10 Mais Tu sais Il aurait pu s'asseoir Jouer au golf Jeux gars c'est fini Mais Ce gars là Il a le feu partout Il a le feu dans les yeux Quand tu le regardes Il a le feu en dedans Le feu brûle tout le temps Tantôt Jéré me dit Ils ont perdu hier soir Il devait être en calvaise Ben c'est sûr Ben oui Comment ça se fait Qu'on n'a pas gagné 7 en ligne Pourquoi On n'a pas gagné 7 C'est ce que c'est passé Pat et moi On se connait Parce qu'on a joué au hockey Ensemble par après Quand Pat jouait Puis moi j'en venais pas Que Pat On jouait pour le fun Dans des ligues de garage Mais même là Il est pas capable Il est pas capable De faire à moitié Il est pas capable Il est pas capable C'est pas en dedans de lui Ça manque On nous en manque De Godwin Il nous en manque On en avait un À laquelle on aurait pu Botter l'organisation Du Canadien Qui est à l'image De son propriétaire Ou du moins Du gars qui représente Les propriétaires Ça porte de là Tu sais quand on dit Ça porte d'en haut Ça prend quelqu'un Qui a du feu Quelque part Crif Tu sais Honnêtement là On a Marcel Aubu A bien des défauts Mais quand il était Avec les Nordiques Ça partait de là Je sais Si on va lui donner ça Ça on va lui donner ça C'est un gars C'est un gars qui voulait Et en bas de l'excellence Il avait Je me rappelle Il avait dit À Ray Lalonde À Sochi Qui s'était fait dire non Pour une demande spéciale Et il avait dit C'est parfait C'est là qu'on commence À travailler Puis il y avait eu Un oui En tout cas Puis ça On peut transporter ça Partout En passant Avant que tu quittes J'ai parlé à Jerry Et à Mr. White Et hier Je suis allé Vendredi Je suis allé à Orlando Pour voir le terrain de golf Je suis stationné À Universal Je ne suis pas allé À Orlando Depuis peut-être Je vais de temps en temps À l'aéroport Mais je ne rentre pas dans la ville Parce que Par la 95 à 528 Tu n'as pas besoin De rentrer dans la ville L'aéroport est à l'est Sauf que Tu sais Je suis allé Je suis allé Pour des compétitions Cheerleading Je n'allais pas Quelle affaire Je suis allé à Orlando Je suis allé là peut-être 50 fois dans ma vie Depuis longtemps Longtemps Mais j'ai vu la ville Grosser Tu comprends Donc Les chiffres que Jerry M'a donné Métro Orlando Passé en 20 ans De 1.3 million de personnes À 2.4 millions de personnes Ok Et quand j'étais dans la ville Vendredi En revenant vers 6h 6h30 Où est-ce que Toutes les autoroutes Ont été refaites Puis regarde C'est vraiment Je voyais tous les Les cranes En train de bâtir Un peu partout Je me disais Hey Orlando Ce n'est plus ce que c'était C'est gros C'est gros D'ailleurs Ils ont un très bel opéra Et je vais t'annoncer De quoi Il n'y aura pas juste Un bel arrêt Je sais qu'ils ont Une équipe de la NBA Puis tu n'aimes pas bien Il n'y en a pas une Parce que des gens disent Tu n'aimes pas bien Pour Orlando C'est pareil Non non Ce n'est pas pareil C'est une heure de différent La 4 c'est un paquet de troubles Ok Orlando Moi je vois quelque chose Jacksonville est en train De grosser Quasiment à la même vitesse Ils ont les Jaguars Je ne veux pas rien Enlever à Québec J'espère que Pour les gens Qui souhaitent Qu'il y en ait une équipe À un moment donné J'ai l'impression Que dans la liste Des villes Qu'on va voir s'additionner On parle de Atlanta Le retour Ce n'est pas Atlanta C'est Alpharetta Au nord Atlanta Houston Salt Lake City Kansas City Mais dans la gang Bien vite Tu vas mettre Orlando Il va y avoir un groupe Orlando Qui va avoir vouloir Un club Pour compétitionner Contre les Panthers Puis contre le Lightning Pour faire une rivalité Puis dans 15 ans Tu vas y avoir un gars riche Comme le gars de l'Inde Qui a acheté les Jaguars Puis qui va dire Je veux une équipe De la NHL À Jacksonville Qui va être rendue À 2 millions 3 millions de personnes D'ailleurs Jacksonville C'est une autre affaire Quand je descendais En Floride Il y a 25 ans Ou même Il y a 10 ans Je traversais la ville L'histoire On fait le contour Oui Bon voilà Oui On prend 2,95 Oui Si tu passes dans le milieu C'est quasiment Ça se peut Que tu tombes dans Non mais c'est gros Ce que je veux dire Ça se peut Parce qu'on regarde Le succès des Panthers Les Panthers Il n'y a pas de monde Les gens Les gens en Floride Comme dans les endroits Aux États-Unis Si l'organisation Te montre pas de respect Puis elle te montre Un produit de merde Pendant 10 ans Ils vont te bouder Amène une bonne équipe Puis montre Que t'es une organisation sérieuse La place va être bien pleine Puis c'est le party OK Ça se peut Que d'ici 10-15 ans Il y ait 4 équipes En Floride Je te le dis Bon mais Sais-tu quoi C'est quoi C'est 27 millions La Floride Là d'habitants Là c'est 22 millions C'est 22 millions Et d'ici 2030 Quelque chose C'est 30 millions Bon Et ça veut dire Qu'à ce rythme-là À moins qu'à cause Des changements climatiques La peur qu'ils font Que Miami coule Mais Ça va être quasiment être La population du Canada À moins d'une immigration À 1 million par année À un moment donné La Floride C'est déjà la moitié De la population du Canada Présentement Oui Le Canada A 7 Le Texas Et la Floride Va devenir des économies Plus fortes Et plus grosses La Texas L'est déjà C'est déjà Une économie Plus grosse Que celle du Canada Et quand on regarde La démographie Et la grosseur De l'économie Maintenant En Floride Ça va être la même affaire Tu sais C'est Donc C'est ça Je veux juste vous dire Qu'en partant Si jamais Les Panthers Vont en finale Cette année Parce que Dans le Power Ranking En ce moment Ils sont numéro 1 Si jamais ça arrive Et qu'ils ont été L'année passée Et qu'ils ont été En 94 Contre Patrick Roy Et peut-être Qu'ils sont dus Pour gagner Mais depuis La dernière conquête Du Canadien Les Panthers Risquent d'être À leur troisième présence Cette année À la Coupe Stanley Juste te dire Que c'est pas normal Qu'en Québec Qu'on soit où Ce qu'on est En ce moment Alors que C'est des palmiers Avec du soleil Puis qu'on parle De hockey Tant que ça Non mais Ce qui n'est pas normal C'est que tu aies 21 300 personnes 200 personnes À chaque match Oui Ça c'est bizarre Ça c'est bizarre Voilà Ça c'est très bizarre Et puis je veux Dis une autre affaire Oui Quand Je suis allé Les jeunes sont Tu sais Avec le web Puis tout Je suis allé Au tournoi de golf À Palm Beach La semaine passée Faut prendre l'autobus C'est à C'est à PGA C'est à PGA National Ok Donc PGA National Puis il faut que tu Prennes l'autobus Parce qu'il t'amène au parc Quelque chose pas loin Là où toutes les voitures sont Puis il y a des autobus Un après l'autre Qui t'amènent là Et là je suis assis à côté Deux gars Deux gars Tu sais carré Sportif un peu Puis les gars Ils ont peut-être 23-24 ans Et pendant la journée Je suis là le samedi Les Panthers jouent contre Détroit Ok Et le gars Il dit À son gars Et à son chum Il dit Les Panthers viennent gagner On joue à l'après-midi Il dit Les Panthers viennent gagner encore Reinhard encore compté Et là je dis Ah ouais mais c'est qui Là j'entends C'est qui les autres Qui ont compté Il me dit ça Là finalement on parle On a une règle De près de 15 minutes Ça en a l'auto Les gars me parlent de hockey C'est des Floridiens Ils connaissent plus L'hockey que moi Ils connaissent Tous les noms De toutes les équipes Ouais tel gars Détroit Et là j'arrive au bar Jeudi soir J'étais célibataire Jeudi soir Je m'en vais au bar Je prends deux bières Je rencontre deux autres jeunes À peu près le même type Même type La game des Panthers Commence à TV Elle est partout maintenant D'ailleurs Ah oui Il y a genre 60 TV Dans la patente Ouais Et là les gars Parlent de hockey Comme nous On parlait de hockey Quand on était ticu On parlait du Canadien Et des Nordiques En 1985 C'est Ils connaissent ça Donc Tu sais l'histoire C'est fini ça Oubliez ça On est ailleurs C'est pas vrai Qu'il y a juste Les Snowbirds Qui vont là Oubliez ça On est ailleurs Complètement Je l'ai dit à mal long Je l'appelle Je dis Sais-tu quoi Ça fait deuxième fois Ça m'a rien Une semaine Je suis dans Quelque part Deux gars Deux jeunes 25-26 ans Les gars connaissent Le hockey Cinq fois mieux Que moi Je connais la game Maintenant Il se passe quelque chose Il se passe quelque chose Nous autres on dort un peu Je pense Thank you Edge Hey Jerry Bonne semaine Le 29 C'est Nessun Dorma O Nessun Dorma C'est-tu bon ça Ah Excuse-nous Jeff Parce que moi J'aime beaucoup Les fameux Arias Je sais que c'est d'un Mais c'est du pour un trip Ensemble C'est sûr Les Arias Les fameux Arias C'est les plus beaux airs Va sur YouTube La voix de Pavarotti En vieillissant Je comprends pas Elle est devenue plus aiguë Celle d'Elvis En vieillissant Elle est devenue plus basse On va parler de ça La semaine prochaine Ça marche Merci Réjean Réjean Tremblay T'es avec nous autres Le Doc Boucher Après La chronique de Réjean Tremblay Vous a été présentée Par les Sources Fire Barnes Fire Barnes Fais-toi plaisir Mets-en partout Radio Pirate Faites partie De la Révolution Tiens le Doc Boucher C'est drôle parce que On a parlé de toi ce matin Je sais que t'as reçu le message Les gens qui étaient sur le live N'ont pas entendu eux autres Parce qu'on a parlé avec le Prime Je disais que j'avais tout Tiens on a souvent des patentes Qu'on suit Qu'on suit On suit pas en tout Mais je veux dire Qu'on a sur Avec l'algorithme de Mettons TikTok Ou les Reels De Facebook Je sais pas comment ça marche Mais probablement Quand t'écoutes un vidéo Sur quelque chose Ben là ils t'en proposent D'autres dans le même sujet Puis là ben ça vient Que ton fil est bourré D'affaires de même C'est ça Si t'es tombé sur les clowns Ils vont te envoyer des clowns J'ai beaucoup Ouais c'est ça J'ai beaucoup d'affaires Sur la bouffe Vas-y Je t'écoute Pourtant je suis zéro mal Tu sais moi j'ai pas de J'ai pas d'issue Tu sais y'en a qui ont Des issues avec la bouffe Oui Il y en a qui ont Des gros problèmes Avec la bouffe Soit qu'ils bouffent trop Soit qu'ils parlent pas en tout Ils sont anorexiques etc Ou que c'est devenu Une religion Ben c'est devenu Pour plusieurs Il y a un côté religieux Aussi à la bouffe Tu sais Toutes les Toutes les nouvelles modes Toutes les patentes de même Moi ça a pas été Moi c'est là dedans C'est le vivre et laisser vivre Les gens font ce qu'ils veulent Oui Mais En vieillissant Tu sais Veux veux pas Comme plusieurs On se dit Bon ben écoute C'est des affaires Qu'on peut changer Tu sais on veut On veut bien vieillir On veut Mettons Dans les Tu sais Mettons je tombe à la retraite À 68 ans Oui Ben tu dis J'ai peut-être un 5 ans Un 10 ans Un 12 ans de retraite Ben ça a le fun que Je sois en forme Tu sais j'ai travaillé toute cette vie là Pour être capable De peut-être faire quelque chose Pas courir des marathons Mais au moins d'être capable De De faire des affaires Que j'ai le goût de faire D'avoir une qualité de vie Puis pas passer les 7 dernières années De ta vie À mâcher les gencives Dans une chaise roulante C'est ça Tu sais moi j'aimerais ça Être capable de 80 ans Jouer au golf en golf Oui Ben oui Je joue plus des bleus Mais je vais jouer de Je vais jouer des Je sais pas quel Quel tee J'aurai Mais je serais capable De prendre mon sac de golf Puis aller marcher Puis de faire mes affaires De Mon tracteur Pour que Couper mon gazon Moi-même Puis Faire mes affaires Que j'aime Tu sais Ok Exact Donc Moi j'ai pas Tu sais J'exagère pas Dans Ben des affaires Dans la bouffe Là Mais je dis à fait Comme j'ai dit Le matin Les chips J'ai coupé ça Il y a un mois C'est une C'est une C'est un Je sais moi Si il y a des chips Qui rentrent dans la maison Je pourrais pas m'en donner Ok Tu as trouvé le moyen de contrôle C'est ça J'ai parlé de contrôle Mais Là Ça tombe dans le déjeuner Moi le déjeuner Je te l'ai dit Ce que je mangeais Je mange un oeuf Une banane Donc là je pogne Une fille Elle a dit Ouais Moi les gars que j'entraîne Elle a dit Quasiment tout le monde Ils mangent Quasiment toutes la même chose 70% me disent On mange une toast Avec du beurre de pinote Puis des morceaux Des morceaux de banane dessus Ben ça là Pour commencer la journée C'est vraiment pas bon Parce que Il y a du sucre full Dans le pain Il y a du sucre full Dans le beurre de pinote Il y a du sucre dans les bananes Esti Je peux-tu écrisser dehors Un coup de pied dans le cul Tout ce monde là C'est épouvantable Ah écoute Jeff Ça là Ben ils disent que Le sucre Le matin C'est un mauvais boost Tu pars Aïe Et tu diminues Puis tu crash Puis après t'as l'impression D'être fatigué Mais c'est parce que T'as fini ton aïe de sucre Ok Oui Si tu prends un beau smoothie Le matin T'as tout broyé T'es foutu T'es foutu fruit Tu l'as rajouté De la petite poudre de protéines Puis là t'ingurgites ça Là tu vas avoir Un boost de sucre Parce que c'est du sucre libre Ok Mais si tu manges du pain Avec un grain entier Avec du grain entier Tu manges ton oeuf Puis tu manges une banane T'auras pas une surcharge de glucides Tu vas avoir les glucides Que t'as besoin Parce que ton estomac Va digérer ça lentement Parce que ce sont des aliments complets Et t'auras pas ce problème là Et ton corps a besoin de glucides Est-ce que tu as Mettons que la moitié Mettons que la majorité des gens Prennent un pain blanc Prennent pas un pain Sept céréales Puis hyper santé S'ils prennent un pain blanc Avec un Avec un bar de pinot de kraft Avec une banane C'est beaucoup de glucides Non? Pas nécessairement Tout dépend C'est un contexte Ton alimentation Si t'as besoin De 1800 calories Dans ta journée Puis ton déjeuner Il est de 600 calories C'est sûr que t'as concentré Beaucoup de glucides là Mais si le reste de ta journée T'arrives l'après-midi Avec des protéines T'arrives le soir T'as encore des protéines Avec des lipides Mettons avec un saumon Ou quelque chose du genre T'auras pas d'impact majeur Dans ta journée C'est juste que oui T'en as trop là Mais dans ta journée complète Si t'as un équilibre Protéines Lipides Glucides En fonction des calories Que tu manges T'auras aucun dommage Aucun dommage Parce que ça peut Ça se peut aussi Ça dépend On parle du déjeuner Mettons ici Ça dépend Ce que tu fais Après ton déjeuner Si tu vas t'écraser le cul D'un bureau Sur une chaise Vers un ordinateur Pis l'autre personne S'en va faire De la clôture Dans le champ Pendant 4 heures C'est pas ce que tu le sais Un oeuf Pis une banane Tu l'as pas assez le matin Ben c'est ça Fais la clôture Dans le champ Tu n'as pas besoin Tu apprends beaucoup Beaucoup de stock Parce que Christophe Tu manges dans le champ Tu redresses des clôtures Je sais pas si tu comprends La banane C'est une job Toffe Ben regarde Jerry Mes petites grosses À moi le matin Le déjeuner Vois autour de 450 calories Mes petites grosses Mes petits gros Aux autres Ça va être peut-être 500-600 calories Mais si t'arrives Avec un déjeuner Où t'es rendu T'es une petite grosse Qui a besoin D'un déjeuner 400 calories T'en manges 850 On s'entend que là Tu viens de créer Des dommages en partant Donc une notion De quantité là-dedans Aussi Pis une notion De qualité de glucides Une banane C'est des bons glucides Pis l'occupation aussi Ça doit y faire Ça aussi Ben ça Exactement Moi j'ai des gars Qui se lèvent le matin Ils sont obligés De prendre 1 200 calories De déjeuner Pis ça va où Ça va travailler D'en dehors C'est exactement ça Ben oui Donc c'est un contexte Ton alimentation C'est pas un aliment C'est le contexte Dans lequel tu le manges Qui va avoir un impact Donné ou non Ça c'est Et l'autre affaire Jeff Qu'il faut que je démystifie Parce qu'eux autres Ils te parlent Je sais pas si Tu as entendu parler L'index glycémique C'est qu'ils disent Oui il y a une grosse Production d'insuline Pis là tu vas stocker du gras Oui ça arrive Mais le problème Avec l'index glycémique C'est d'étudier Sur une période de 2 heures Passé à 4 heures Ou à 6 heures On ne sait pas Ce qui se passe vraiment Fait que t'es-tu mieux D'avoir un pic rapide Qui redescend après D'insuline Ou t'es mieux Ou t'as plus de dommages D'avoir un pic moyen Qui est long Mais mon point C'est que On ne sait plus Où donner de la tête Bon tu vas m'écouter Jeff On ne sait plus Où donner de la tête Il y en a tellement Là un oeuf Pour le métabolisme C'est pas bon C'est pas vrai C'est pas vrai Mais mange des gruaux Mange chi Mange ça Mange ton oeuf De telle manière Plus capable Plus capable Regarde Jeff Je vais te simplifier la vie Tu vas m'écouter Puis tous les clones Qui m'écoutent Vous allez faire ça Pour le reste de votre vie Vous allez être bien OK Il n'y a pas d'aliments À démoniser Jeff t'es un gars De quoi 5 et 10 À peu près Moi je suis Je te le dis Je te l'ai dit l'autre fois Je vais te le redire encore Dis-moi encore J'ai facilement 5 à 10 livres À perdre Bon Le but c'est un peu ça Bon Parce que Quand j'ai arrêté de marcher J'ai pris 5 livres Je marchais des grandes marches J'ai pris 5 livres Parce qu'avant je courais J'ai blessé mon genou En premier Après ça je me suis dit Bon ben si je vais plus courir Qu'est-ce que je vais marcher Là je suis parti marcher En innocent Puis là Ben j'ai 5 livres Facile J'aimerais ça 10 Mais je sais qu'à 10 Je vais avoir le visage mince Ça j'ai ça Donc mettons 5 Cherchez ce moyen Je comprends que Puis je bois pas tant que ça Tu sais je bois 2 bières un soir 2 bières après ça Tu sais je prends pas une 24 par fin de semaine Tu sais je veux dire Donc j'essaie de trouver L'équilibre là-dedans Ouais Tu manges des fruits Tu manges des légumes Je mange beaucoup de fruits et légumes Ok Tu manges la viande Je mange énormément de viande Je mange beaucoup de poisson Bon excellent Ben ok Puis là c'est que tu fais pas d'exercice Là Ou tu peux pas l'en faire J'en fais du vélo Je fais Je réussis à marcher pareil à travers Mais c'est parce que J'ai un genou qui Ouais C'est vendredi Il a comme lâché en plus Pouf J'entendais le J'entendais le muscle Faire Pouc 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 Pas de fun Mais je m'organise pareil Il grand un petit peu Ouais As-tu trop souvent faim? J'ai jamais vraiment faim T'as jamais vraiment faim? As-tu une idée du nombre de calories? Moi je mange pas de l'air Ok As-tu une idée du nombre de calories Que tu manges par jour? Aucune question d'idée Ok Puis si je te disais Pour deux semaines Remplis-moi un journal alimentaire Puis moi Tu es malade toi Tu veux pas hein? La vérité est là Deux semaines Deux semaines T'auras la solution À ton 5 à 10 légumes Tu penses? Ben oui Comment je fais pour calculer mes calories? Ben tu vas le rentrer dans le journal alimentaire Ouais Tu vas le rentrer pendant deux semaines Ce que tu manges là Puis moi je vais aller rentrer Dans ton journal alimentaire Je vais te dire Ben Jeff c'est pas compliqué Il te manque de calories là Ou t'en as trop là Il te manque juste un équilibre Voici ce que t'as à faire Un ou deux conseils Ton sein livre est disparu là Là tu vas arrêter de te casser la tête Je peux-tu manger ça le matin Je peux-tu pas manger ça Non mais c'est parce qu'on vient un peu Comme fou avec ça là Tu sais moi je mange pas nécessairement Non plus J'aime Je suis pas sucre Mais de temps en temps J'aime une petite bouchée sucrée Donc je vais aller m'acheter Mettons des biscuits maison Faites par la boulangerie du supermarché Je vais les mettre au congélateur Puis de temps en temps Je vais en dégeler un 20 secondes dans le micro-ondes Puis je vais manger Un petit biscuit Avec des chipettes de chocolat Ok Jeff là faut que je t'aille Non Là ça c'est de l'enculage de mouche Là Jeff Ce que tu fais là Cherchez Peux-tu manger mon biscuit ou non Ton biscuit c'est dans la journée Ok Ça se peut Je te donne un exemple Le matin tu as mangé des céréales Le midi tu as mangé des pâtes Puis le soir tu as mangé du riz Puis tu veux ton biscuit au chocolat le soir Ça se peut que je te dise Jeff Trop de glucides dans la journée Cette journée-là Mais demain Le lendemain Tu as mangé Tu as mangé deux oeufs le matin Avec une rôte-ci pain complet Le midi tu as mangé du saumon Puis le soir tu as mangé un steak Je vais dire dans ta journée Ton biscuit il fit parfaitement Tu comprends? Non je comprends Le monde essaie vraiment de dire Oh je peux pas manger ici Je peux pas manger Non tu peux tout manger Pourvu que ça fit dans un équilibre Calories, protéines, lipides, glucides Et je te dis là Tu fais pendant deux semaines Un journal alimentaire Qui va te faire chier Je t'ai trouvé la solution A ton problème pour le reste de ta vie Ou tu peux continuer à chercher Pour le reste de ta vie Sans perdre ton 5 à 10 livres À te demander Je peux-tu manger une banane Je peux-tu manger un biscuit Je peux-tu manger ça Finalement tu n'y arriveras jamais Mais la vérité va se trouver Dans deux semaines De journal alimentaire Donc tu prends des notes Tu prends des notes Pendant deux semaines de temps Oui Ton Jeff il reste comme il est là Il vit normalement Il prend des notes De qu'est-ce qu'il a mangé Oui Ok Pendant deux semaines de temps Puis il te donne ses notes Pour te dire Lundi j'ai mangé ça Mardi Puis les calories C'est toi qui vas les calculer pour lui Même le journal alimentaire Va les calculer Ok bon Ben tu sais regarde Quoi t'as un logiciel toi Ben il y a MyFitnessPal.com Tu vas sur MyFitnessPal.com Boum Tu rouvres ton compte Tu m'envoies une demande de connexion Ma fille fait ça Ma fille elle calcule toutes ses patentes Bon Mais si tu fais ça deux semaines T'es pas obligé de faire le reste de ta vie Je vais te dire Jeff voici l'élément Ou les deux éléments changés Ok 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 on va faire ça Fais ça T'es réglé le reste de ta vie Tu te casseras un peu la tête Avec toutes ces connexions-là Mais là faut que tu calcules Pour les calories Faut que tu calcules Mettons je prends un morceau de saumon Tu sais combien de grammes que j'ai Puis tout Ben tu vas le peser Tu vas mettons ça va être marqué Mettons tu t'es acheté un saumon Puis tu sais que Tu as pas au moins ton saumon Il y a huit ans Ben tu vas dire saumon huit ans Au journal alimentaire Achète-toi une petite balance Jeff Ouais Une petite balance Une petite balance électronique Oui Mais si jamais sur mon téléphone Dans le téléphone Y'a-tu une balance Ben c'est parce que tu m'as Le saumon sur ton téléphone Il va sentir le saumon Il va sentir le saumon Il va 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 15 piastres C'est ça 15 piastres Chez Walmart C'est ça Exactement Fait que tu as fait ça Pour deux semaines Tu vas avoir tout démystifié Ta bouffe Encore une petite patente Faut que je calcule ma bouffe Deux semaines Jeff Deux semaines De torture Jeff Juste deux semaines Pis t'as réglé ton problème Pour le reste de ta vie Si mettons je prends une bière Je le marque là Hum hum Ouais tu le marques tout là Pis le gars qui en boit 30 là À l'intérieur Lui Le pire c'est que le gars Qui en boit 30 à l'intérieur Il doit être gros comme un piquette Ah oui c'est sûr Ça c'est vrai par rien Ah oui Il y a pas de problème Le gars il boit 30 bières par jour C'est normal C'est normal C'est tout les alcooliques Que je connaissais C'était tout des maigres Ouais Tout des maigres Ça passe où cette bière là C'est parce qu'il mange pas Non il mange pas C'est ça Hé moi j'ai un de mes J'ai un de mes beaux frères Qui était alcoolique là Hé il disait Denis là Il est-ce anonyme Parce que là On veut pas avoir son nom là Non non t'auras pas son nom Mais quand il rentre Quand il dit Je rentrais 40 bières d'une journée là Je pensais pas manger Ben non Il y a de la soupe la journée C'est ça Fait qu'il dit T'es toujours Il s'entretenait avec la bière Il s'entretenait avec la bière Il me dit Quand j'ai ouvert La porte de ma chambre là De l'autre chambre Puis j'ai calculé Il y avait 100 caisses de bière Dans la chambre empilée là Puis ça sentait le calice Mais Il dit c'est là Que j'ai décidé d'aller en thérapie Hé C'est assez Ça a combien de temps Qu'il a arrêté ? Ça fait 35 ans Wow Ouais Ok donc lui Ça avait été des petites bouteilles Avec la petite couille C'était vrai là Ouais Ça m'a pris 5 thérapies Pour arrêter Pour arrêter Ouais La cinquième Il dit j'étais à dendèche totale Il dit c'était C'était la mort Où je me reprends C'est le fond du trou Là du poids Puis creusé plus Parce que souvent tu t'en enlèves une Pour manquer un autre Après ça il est devenu Je te dirais C'est un gars C'est le travail Il a compensé pour le travail Le travail Ouais C'est ça J'en ai un moi Qui était méga alcoolique Puis il est devenu curé Ok Oui Ok Au secondaire Il vendrait de la drogue Là Un moment donné Je le rencontre Je lui dis Paul tu fais Hé je suis curé T'es curé de quoi ? Ben il est à l'église Je suis curé de quoi ? Il a pris des ordres Si tu vendais Tu vendrais de la dope À l'école Écroulex C'était toi le king Ouais je sais bien Mais le bon dieu M'a pardonné J'ai dit Le bon dieu T'as pardonné Ouais le bon dieu Il doit bien se mettre Je lui dis Pardonne à toi Il va pardonner à tout le monde Tu vois C'est exactement T'as tout compris Donc il est devenu Full religieux Il avait son chaplain dans les mains Hé tu me rappelles Un souvenir au cégep Je suis dans les cours de physique Chimie physique C'est ces affaires là Puis il y a un gars À côté de moi C'est un foutu génie Des enfants je comprends pas Qu'est-ce que c'est C'est comme ça Ça marche Denis Ah ok 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 merci Faut-tu génie Un moment donné Je travaille pour la ville de Beauport Dans le temps des loisirs Je suis invité par une congrégation religieuse Je me souviens plus c'était quoi Parce qu'ils veulent faire une pièce de théâtre Et lui il est là Puis il me regarde Mais Soin Comment tu fais ici Bien il dit Je suis dans la congrégation religieuse Puis il dit On voulait vous présenter La pièce de théâtre Voir si on ne pouvait pas la diffuser Aux personnes de la ville de Beauport Les gens dans les parcs Ok Il s'assied à côté de moi Il dit Tu sais Denis Toi aussi tu peux être sauvé Ok Il t'aille dans la pastoraire Ouais Il me présente de moi Et là tu dis Faut vraiment que tu souhaites Il y a un switch Tu sais dans ton cerveau Pour que tu arrives à croire À quelque chose d'aussi abstrait Que tu vas être sauvé Sauvé de quoi là Mais ils ont toujours besoin Quelque chose pareil Le Paul en question Je l'ai revu Il y a peut-être 20 ans 10 ans après qu'il était curé J'arrive d'un moment donné J'arrive dans un centre de récupération Qui qui est là ? Paul Si tu fais là Ah il dit J'ai lâché l'église Hein ? T'es plus curé Il dit Non non Il dit Esther Il dit C'est ça C'est notre organisation Qui gère les places De la récupération de même Il était rendu D'un patente green En vrai là Le monde a besoin de croire A besoin d'une religion C'est pas rien qu'une religion Avec Jésus Mais ils ont besoin d'une religion Faut qu'ils se fassent dicter Leur comportement Sans ça ils sont perdus C'est incroyable Ouais C'est incroyable Hey thank you Doc C'est pas vrai On va le garder quelques minutes de plus Parce que je sais que t'as un sujet ou deux On va le faire sur le Prime Et sur le live Le grand chef me dit que C'est assez Donc Il faut être abonné Pour avoir plus de stock Donc le Doc Boucher Je dirais C'est un genre de Comment on appelle ça Quand l'artiste revient Pour Un rappel Un rappel Un rappel C'est ça C'est le Doc Boucher Un rappel Après Donc pour les gens sur le live See you tomorrow Pour mercredi Puis C'est ça On s'en jante Radio Radio Pirate Radio Pirate